Salut les couzes, j'espère que vous allez bien, que quand le confinement ne se passe pas trop mal, on sait que c'est une période difficile, que là ça va être très compliqué pour vous, donc on pense tous fort à vous, si vous avez les moindres soucis, vous savez que la team de biofiel est là, le tutorat est là, vous êtes vos parrains, vos marraines, donc vous n'hésitez pas à leur envoyer un message, même si ce n'est pas vos parrains marraines, tant mieux, peu importe, sachez qu'on est là pour vous soutenir, vraiment. Du coup, on a commencé cet été avec l'exercice 1, qui était un petit donnant des familles, j'espère que l'avancé vous a fait rire, sinon tant pis, je vais pleurer, non, je déconne. Du coup, ça c'était un donnant un peu différent, là on vous filait les valeurs à l'équilibre, du coup il va falloir remonter un petit peu à l'état initial, donc on va voir tout ça. Allez, donc première question, il fallait du coup calculer les concentrations à l'équilibre, donc ça comment on fait ? En fait, on va voir effectivement, là ce que je vous disais, c'est l'inverse de ce que vous avez fait, c'est-à-dire que vous allez partir de tout ce qu'on vous a déjà donné à l'équilibre, pour trouver les concentrations qui manquent. Donc on va voir tout ça, c'est un petit schéma qui résume la situation, donc effectivement, vous avez du coup, d'un côté, le compartiment 2 qui fait 1 litre avec tout ce qui a migré qui va là-bas, et de l'autre, vous aurez du coup le premier compartiment, où en fait, ce qui a migré vient de là. Voilà, voilà. Alors, donc compartiment 1, on avait du coup deux petits trucs à remarquer ici. Le premier, du coup, c'était la différence du potentiel d'être positif dans le compartiment 2, ça c'est de l'énoncé, et en fait, ça c'est la protéine qui va en donner le signe. Et là, vous remarquez effectivement que la protéine sera une antithénie positive. Et ensuite, du coup, encore une fois, ce sont des ions monovalents. Donc, ça veut dire que quand c'est monovalent, vous vous souvenez déjà dans le précédent TD, qu'est-ce qu'on avait vu ? En gros, s'ils sont monovalents, ils vont y bouger de la même manière. S'il y en a un qui part, il faut qu'il y en ait un qui part avec eux. Alors voilà, donc petite remarque aussi, ça vous le verrez du coup dans l'exercice 3 du TD. Dans les cas où on a des ions qui ne sont pas monovalents, donc par exemple, vous aurez du Ca2+, Cl, qui est en fait, la molécule de base sera du CaCl2, et ça se dissocie du coup en Ca2+, et 2Cl-. Là, dans ces cas-là, vous aurez une méthode de résolution qui sera un peu différente, parce qu'effectivement, en termes de charges, vous n'allez pas avoir la même quantité d'entités qui vont migrer. Si vous avez deux charges positives sur un ion, il y en a un qui part. Il faudra qu'il y ait deux charges négatives de ion complémentaire qui partent. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Et ça, du coup, vous verrez dans l'exercice 3. Du coup, donc on va prendre nos petites équations qui nous ont annoncées. Donc ça, si vous avez bien fait attention, en fait, c'est la moitié de l'équation de l'ion. Donc c'est la moitié, effectivement, qui se passe dans le compartiment. Donc qu'est-ce qu'on fait ici ? En fait, on va poser que chacune des deux valeurs correspond à x. x, c'est quoi ? En gros, là, en fait, vous remarquez que... Comment ça s'appelle ? La manière de résoudre un truc comme ça, c'est en fait en posant que le k plus t égale le i moins. Donc pour résoudre le k plus t égale le i moins, vu qu'on a une multiplication, en fait, il faut poser des x. Donc là, en gros, vous allez considérer que k plus c'est x et i moins, c'est aussi x. Donc en fait, vous trouverez un truc avec une racine carré, tout simplement. Pour vous trouver de la racine, en fait, vous trouvez du coup qu'à l'équilibre, la concentration en k plus est égale du coup à la concentration du ni moins dans le compartiment 1. Elle est égale à 6,22 minimum par litre. Ensuite, le compartiment 2. Donc du coup, ici, les calculs sont un peu différents, puisqu'on va du coup vous donner uniquement la concentration massique. Donc ça, c'est ce qu'en fait, on file dans l'énoncé. C'est une direction par gramme par litre, il me semble, si vous n'avez pas de bêtise. Donc en fait, là, vous faites l'équation de dissociation de la protéine. Donc vous savez du coup qu'elle va se diviser en p7 plus plus 7 y moins, comme ce qui s'affiche ici. Et en fait, du coup, vous pouvez calculer la concentration initiale de la protéine des diodes dans le compartiment 2. Comment on fait ? En fait, on fait, on va plutôt servir de la relation qui lie la concentration molaire à la concentration massique. Et en fait, le facteur entre guillemets qui lie les deux, c'est la masse molaire. Donc là, en fait, c'est ce qu'on vous affiche ici. Vous faites le petit calcul et hop, vous trouvez une concentration molaire d'1,04 minimum par litre. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué ? Et maintenant, on va remarquer du coup un truc. Ça, vous avez dû maintenant le comprendre un petit peu dans l'effet donnant. C'est que la protéine, finalement, n'est pas capable de diffuser à travers la membrane. Ce qui fait tout, comment dire, tout l'intérêt de l'effet donnant, effectivement, c'est que ce espèce de gros machin, il n'y a pas le droit de passer. S'il n'a pas le droit de passer, ça veut dire que, vu que c'est une entité chargée, il est obligé de retenir les ions qu'il y a de son côté. Donc là, c'est pour être le I-1, ils sont obligés de rester avec lui pour qu'il n'y ait pas, comment ça s'appelle, pour que l'électro-neutralité dans la tube soit respectée. Du coup, et donc voilà ce que je vous disais. Là, effectivement, les ions présents dans le compartiment 2 ne peut pas migrer. En gros, tout ce que vous avez dans le compartiment 2 est obligé d'y rester. Par contre, dans le compartiment 1, vous aviez du coup les I-1, donc eux, ils sont obligés d'y rester parce que c'est entre guillemets des deux côtés. Par contre, le K+, lui, il est présent que dans le compartiment 1. Et ça, en gros, vous savez que la nature n'est pas d'équilibre, donc la nature va chercher à équilibrer. Comment ? En faisant passer le K+, de l'autre côté. Parce qu'effectivement, ça, ce sera le principe juste de diffusion. Il y a un soluté qui peut traverser, il va présenter l'autre côté de la membrane, il traverse. Donc ça, rappelez-vous toujours, le donnant, c'est ça. Le donnant, c'est la base de... La base, c'est vraiment ça du donnant. Donc, en fait, voilà ce qu'on disait. La concentration d'un côté, il ne va pas varier au cours du temps parce qu'effectivement, elle va rester, le donnant, c'est à niche, donc elle ne bouge pas. On va poser l'électroneutralité d'un compartiment 2. Comment on fait ? L'électroneutralité, vous vous souvenez qu'en fait, c'est... On pose que la somme des cations d'un compartiment est égale à la somme des anions de ce même compartiment. Et comment ça se traduit mathématiquement ? Alors ça, je sais que c'est des fois la partie qui pose pas mal de problèmes. Moi, je sais qu'en première année, j'avais du mal à comprendre comment poser l'électroneutralité. En fait, vous la posez avec la valiance du cation ou de l'anion qui correspond. Donc là, en fait, les cations, vous savez que vous avez la protéine qui est 7+, et en fait, en termes de charge électrique, vous la comptez 7 fois. C'est en fait, voilà, c'est ça. C'est un peu compliqué à appréhender au début, mais c'est ça, en fait. C'est que vous comptez la protéine 7 fois pour 7 charges plus. Par contre, les ions monovalents, en fait, vous savez que vous aurez un coefficient 1 devant. Donc là, pour résumer, les cations, du coup, vous allez faire la valence fois la concentration plus la valence fois la concentration, et les ions, vous allez faire pareil. Donc là, vous avez le droit de poser ça. Et on se retrouve du coup avec une petite équation comme ça, parce que vous savez que la valeur de la protéine ne change pas. Donc vous trouvez un truc avec 7,28 plus K plus est égal à I moins. Et en fait, ça, on va s'en servir pour le réinjecter dans l'équation donnant et pour pouvoir résoudre. Parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien, donc on avait la fraction de l'équation qui était donnant C et ça. Là, en fait, on n'a qu'une partie. Vous n'avez que la partie de gauche, donc le K plus fois I moins, donc en partie moins 1, ça, on l'avait. Mais par contre, on n'a pas de valeur pour le reste. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va se débrouiller pour remplacer une des deux valeurs et éliminer une inconnue. Donc là, en fait, le plus intuitif, si vous vous servez de ce que vous avez au-dessus, c'est du coup d'avoir, comment ça s'appelle, de remplacer le I moins dans l'appartiment 2 par l'expression numérique que vous avez tout en haut. En fait, c'est ce qu'on va faire. Vous développez le bazar et vous trouvez un polynome. Et voilà. Donc ça, en fait, ce polynome, maintenant, on va le résoudre. Ah oui, donc petit détail, ça, là, donc les polynomes de violon, vous vous souvenez, c'est du lycée. On ne le retraite pas en pas 7, mais il faut savoir le faire. Parce que dans plusieurs exercices, dans plusieurs matières, vous risquez d'avoir besoin. Donc, je pense que vous maîtrisez tout, ce n'est pas un souci. Si vous ne maîtrisez pas, allez, revenez-y 2 minutes, parce qu'il faut savoir le faire. Du coup, vous posez votre delta. Donc ça, c'est toujours pareil, b²m4ac, hop, on trouve un delta de 207,8. Parfait. Maintenant, vous allez calculer vos racines. Alors, deux petits trucs à savoir sur les racines. Dans tous les cas, vous savez que vous avez toujours une racine positive et une racine négative. Vous savez, du coup, qu'une concentration, c'est une valeur physique, c'est une valeur réelle. Vous ne pouvez pas avoir de concentration négative. Donc, dans tous les cas, vous savez que la racine qui sera possible dans ce calcul-là, ce sera forcément la racine positive. Mais il y a un intérêt à calculer la racine négative. Donc, vous faites votre racine 1, tac, 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 ou un b plus racine de delta sur 2a et vous trouvez 357. Donc là, vous avez votre racine. Maintenant, vous pouvez quand même calculer la deuxième et vous trouvez un truc qui est négatif. Mais attention. Là, vous allez calculer, donc du coup, vous avez calculé de la quantité plus et maintenant, c'est celle de i-. Donc, vous reprenez l'équation de tout à l'heure, donc ça, c'est l'électroneutralité, vous remplacez et tada, vous trouvez 17,35. Et ça, magie, magie, en fait, c'est la racine numéro 2. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que quand vous calculez une des deux racines, donc mettons là, si on avait choisi i- au lieu de k-plus à calculer, en fait, vous trouvez automatiquement l'autre. Donc, plutôt que des fois de reposer l'équation que vous avez là, vous pouvez directement, vous changez vu dans votre équation, je vais calculer le signe et en fait, vous trouvez directement la concentration de l'ion qui vous manque. Du coup, voilà, c'est une petite astuce pour aller, entre guillemets, plus vite. Ça prend un quart de seconde, mais un quart de seconde, vous verrez que des fois, ça vaut le coup. Parfait, donc là, on a une petite concentration, on va faire un joli petit tableau, parce que vous savez que moi, j'aime les tableaux. Pour résumer tout ça, je ne vous répéterai jamais assez, faites des tableaux dans les deux, non ? Parce que sinon, vous allez perdre. Donc, voilà, donc, compartiment 1, les mêmes valeurs, et compartiment 2, on avait tout ça. Nickel. Alors, deuxième petit point, on va pas de suite passer à la question 2, on va maintenant parler d'une autre méthode de résolution, qui est la méthode des x. Donc ça, je l'avais présenté aussi au dernier TD. Vous vous souvenez, vous avez deux méthodes de résolution. Soit la méthode des x, soit la méthode que je vais vous présenter, qui est du coup, en posant des... ça va vraiment non, mais vous posez en gros des égalités, en fait, pour avoir une seule inconnue dans votre équation de devant. Donc là, en fait, la méthode des x marche aussi. Attention, elle marche pas dans tous les cas. Bon, là, pour le coup, ça marchait. Donc je vais aussi vous la présenter. Donc en fait, là, c'est un petit résumé, en gros, des calculs que vous avez fait ou que vous devez faire a priori, c'est-à-dire avant de vous lancer dans les calculs directs, vous devez faire ces calculs-là. Donc, le premier, c'est ce qu'on a dit au début, c'était du coup que les concentrations dans le compartiment 1, pardon, sont égales. La dissociation de la protéine, ça aussi. Et du coup, à état initial, là, en fait, il y a un calcul qu'on n'a pas fait tout à l'heure, qui n'était pas nécessaire, mais qu'on peut faire aussi, c'est de poser, en fait, de calculer directement i- à état initial, en faisant qu'en fait, c'est 7 fois la concentration de la protéine. Bon, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas utile. Là, on verra que ça sert. Du coup, on fait toujours un petit tableau. Alors, petite explication du tableau, parce que là, c'est peut-être un peu plus complexe à appréhender que normalement. Là, en fait, dans le compartiment 1, ce qu'on a posé, donc, en fait, vous enlevez la partie tout à gauche, le k plus 1 et le i moins 1, sans son choix. Ce qu'il faut que vous compreniez dans ça, c'est qu'en fait, le grand X, c'est votre quantité de l'entité ionique au tout début, sauf qu'on ne sait pas ce que c'est. D'accord ? Et en fait, cette grande quantité, vous savez que c'est la même que ce soit le k plus ou i moins, parce qu'encore une fois, le spécif de l'habitude, c'est des ions de volant et de la même manière, etc. Donc ça, vous le savez. Donc, en gros, de base, les deux ont la même concentration. Et on va leur retirer une concentration qui est le petit X en bleu, qui, elle aussi, est la même. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'on a besoin de tout le temps. Le k plus est égal à l'i moins, parce que c'est des ions de volant, des autres quantités, des autres quantités, bref. Du coup, en fait, ça, vous avez le droit de le poser. Et vous savez qu'en fait, cette égalité, donc la quantité initiale moins la quantité finale, enfin, moins la quantité qui est partie, pardon, ça donne la quantité finale qui est de 6,22 min par litre. Et ça, vous le calculez. Et dans le compartiment 2, du coup, votre petit X, en fait, c'est tout le temps ce qui a migré. Vous n'avez pas de k plus, donc ce qui est parti du compartiment 1 vers le compartiment 2, c'est votre petit X. Et ça, c'est pareil pour l'i moins. Vous aviez une quantité de base et vous ajoutez cette quantité à ce qui a migré du compartiment 1 vers le compartiment 2. Voilà. Donc du coup, c'est ce que je vous disais maintenant. En fait, voilà, vous posez du coup que le X, c'est le k plus du compartiment 2. Et vous reposez toujours votre équation de domaine. Sauf que cette fois-ci, en fait, vous remplacez par les valeurs que vous avez dans votre tableau et vous aurez des X. Donc, vous allez vous trouver ça. Le 6,22 fois 6,22, en fait, c'est votre 38 des poussières qu'on vous donne dans l'énoncé. Et le reste à côté, du coup, vous le développez. Vous le développez, vous avez quoi ? Un X au cadre. Et ça, encore une fois, vous retombez sur la même équation qu'on a trouvé tout à l'heure. Vous la résolvez. Votre delta, Votre racine, Votre racine, ta, 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 tout va bien. Constructions positives, on s'en fout. Et du coup, maintenant, vous retombez, en fait, sur le même tableau qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, en gros, ça dépend. Vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. Mais, voilà, c'est comment vous êtes à l'aise avec la méthode. Qu'est-ce qui est le plus clair pour vous ? Ça, ça dépendra. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on passe à la question 2. Mais en fait, là, on vous demandait des contractions à l'état initial. Parce que vous avez trouvé tout ce qui était à l'état final. Vous avez même calculé certaines concentrations à l'état initial, mais vous n'aviez pas tout. Comment on fait ? Alors, donc ça, c'est un petit schéma qui reprend du coup l'état initial. Ça, vous vous souvenez, dans le précédent TD, on avait ça, mais au tout début de l'exercice. Alors que là, non. En fait, on avait déjà tout à l'équilibre et on repart à l'état initial. Donc, vous voyez bien qu'effectivement, il y avait du K+, etc. Il va migrer chez son propre compartiment 2. P7, il aimerait bouger, mais il ne veut pas parce qu'il est trop gros. Du coup, il y a un petit détail qui va être très important et qu'on n'a pas pris en compte jusque-là, c'est le volume des cubes. Parce que, comment dire, tous les exercices qu'on a faits jusqu'à présent sur le tournant, vous aviez des cubes de volume égaux. C'est-à-dire que vous avez tout le temps, on vous disait, je ne sais pas moi, une grosse cuve de 2 litres, c'est pareil en deux compartiments, même le volume, peu importe. Quand c'est le même volume, en fait, vous avez des concentrations qui seront, comment dire, pour un petit peu additionner les concentrations, parce qu'en gros, vous auriez les mêmes entités et les mêmes volumes. En fait, le rapport est vrai. Là, non. Pourquoi ? Parce que vous avez un truc de gros volume et un truc de petit volume. Donc là, dans ces cas-là, les concentrations seront différentes. Mais il y a un truc qui va nous intéresser du coup, c'est que les quantités de matière ne changent pas. Parce qu'en gros, à l'état initial, voilà, là, je vous fais un petit speech vite fait récapulatif, parce que c'est avec des égaux comme ça, on n'en a pas fait. Donc du coup, en gros, voilà, à l'état initial, vous avez versé votre truc dans le compartiment 2, votre truc dans le compartiment 1. Ça s'est mélangé et tout, et ça a fait certaines concentrations. D'accord ? Sauf que ces concentrations-là, en fait, elles sont à prendre, comment dire, un peu avec des pincettes, parce qu'elles sont dépendantes du volume dans lequel vous avez versé votre espèce de petite poudre. Là, dans 2 litres, en fait, ce sera plus dilué qu'à l'inverse dans le compartiment d'un litre. Donc ça, en fait, ça va jouer dans les calculs. Du coup, qu'est-ce qu'on va poser au final ? En fait, on va poser que, certes, les concentrations ne seront pas les mêmes, mais il y a un truc qui ne change pas, c'est la quantité de matière. Parce qu'entre l'état initial et l'état d'équilibre, la quantité de matière de tel ou tel élément dans votre cube, elle n'a pas bougé. La matière ne se crée, elle ne se perd, tout se transforme. Bref. Là, en gros, le N, votre cas plus, en fait, peu importe qu'il ait migré ou qu'il n'est pas migré, ou qu'il soit parti, je ne sais pas, même pour tout, il y a tout le temps la même quantité. C'est juste qu'elle sera diluée dans tel ou tel volume. Donc là, en fait, on va remonter à la quantité matière de K plus qu'on avait posée dans la cube à l'état initial. Comment on fait ? En fait, on va utiliser la relation qui lie la concentration et le volume. Et c'est vraiment la quantité de matière. Vous savez, de base, votre C est égal à N sur B là. Non, c'est N sur B. Mais là, vous changez un petit peu l'équation et du coup, vous retrouvez quantité de matière. Hop. Donc, en fait, on avait du coup à l'état initial dans le compartiment 1. Et ça, c'est important de le préciser parce que vous savez que tout le K plus était dans le compartiment 1 à la base. On avait du coup 16,01 mW. Ce que je vous disais là. Et en fait, vous retrouvez la concentration à l'état initial. En fait, vous redivisez tout le bordel là par le volume du compartiment 1. Et donc, on se retrouve finalement avec une concentration en K plus à l'état initial dans le compartiment 1 de 8,005 mmol par l'être. On sait que c'est des homovalentes, tout pareil, tout pareil. Donc, le i-mol, c'est pareil. Là, je vais pas faire un topo dessus. Dans le compartiment 2, en gros, les concentrations initiales, en fait, on les a plus ou moins déjà calculées. Là, je refais un petit topo. Ça, c'est pas forcément très important. C'est juste, en gros, pour vous dire qu'est-ce qui a migré et où. En fait, le K plus 2, là, le 1,785, c'est multiplié par 2. Et en fait, vous trouvez 3,57. Et ça, vous l'avez dans le tableau précédent. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, ça permet de bien vérifier au calcul. Mais dans tous les cas, l'iode et la protéine, vous avez déjà calculé ce qu'il y avait. Parce que vous l'aviez. Donc, on avait la concentration. Donc, c'était le 1,04 pour la protéine. Et pour l'iode, en sens. Donc, on refait le petit tableau tadosématique, là. Nickel. Alors, là, maintenant, je vais juste faire un petit point. Je vais m'arrêter une petite minute. En gros, là, la question que... Les deux questions que vous allez avoir là, donc la pression osmotique et la différence de potentiel, c'est du que vous aurez souvent en partiel. Pourquoi ? En gros, en partiel, ce qui tombe en général, c'est que vous avez votre donnant à faire. Donc, que ce soit l'équilibre ou pas l'équilibre, vous avez votre petit donnant à faire. Vous aurez des valeurs. Il faudra savoir si les valeurs sont bonnes ou pas. Et après, en règle générale, on va vous demander de calculer la pression qui existe entre les deux compartiments. Et on va vous demander la valeur du potentiel électrique qui existe entre les deux compartiments. Donc, c'est pour ça. Là, en gros, l'exode est assez long. Je suis sûrement d'accord avec vous. Mais en gros, c'est que ça représente toutes les notions généralement que vous aurez dans les deux donants partiels. Voilà. Donc, c'était le petit point de pourquoi il vous l'équilibre aussi. Du coup, déjà, la pression osmotique, qu'est-ce que c'est ? Vous savez, en gros, là, dans les deux cubes, donc, les trucs ont migré. Donc, là, en fait, on est à l'état final, etc. Tout a migré, tout doux, il y a plus rien qui bouge. Mais en gros, si vous avez bien remarqué, la quantité de soluté que vous avez d'une part et d'autre de la membrane, c'est pas la même. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la protéine qui est lourde, tout ça, tout ça. Mais en gros, à l'équilibre, les trucs ne peuvent plus diffuser. C'est-à-dire, il y a tout qui a bougé. Maintenant, on peut plus bouger. Il n'y a que, éventuellement, l'eau, l'eau, là, le sol, on ne bouge pas. Mais en gros, les quantités de soluté des deux côtés ont changé. Sauf que, du coup, vous avez remarqué que c'est assez intuitif. Donc, au compartiment 2, vous avez plus de soluté. En plus, vous avez un volume plus petit. Donc, en fait, ce truc-là, ça va appuyer sur la membrane. L'autre va aussi appuyer sur la membrane, mais de manière moins intense. Et ça, en gros, ça fait, comment dire, ça permet l'apparition d'une pression osmotique qu'on va pouvoir calculer. Comment qu'on fait ? Vous vous souvenez de la formule. On sait qu'il faut la connaître, bien sûr. C'est que pi est égal à R fois T fois la valeur à la différence de concentration. R et T, vous les connaissez. R, c'est donc savoir par cœur, c'est la puissance des gases parfaites. Et T, vous vous êtes donné un énoncé. Attention, il faut la passer en calcul. Il nous demande juste, du coup, la différence de concentration. Ça, on peut calculer. Comment ? Mais tout simplement, vous allez, en fait, faire la somme des solutés d'un compartiment moins la somme des solutés de l'autre compartiment. Et en fait, ça, ça va vous dire, vous n'allez pas trouver zéro. Et ça, en gros, c'est une différence de concentration que vous avez entre les deux. Vous faites l'application numérique, tac, tac, et vous trouvez une différence de concentration de 3,0D. Ensuite, petit détail, là, les mignons molles par kilomètre cube, c'est comme des molles par mètre cube. Donc, dans tous les cas, on nous arrange. Alors, on réactionne ça dans la formule, tac, 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 le pi, hop, 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 et là, vous trouvez un pi qui est du coup égal à 7200 m de Pascal. On suit. Donc, maintenant, la différence de potentiel entre les compartiments. Donc, en gros, là, vous avez un petit indice qui était dans l'énoncé. On vous disait qu'elle était positive, qu'on la voulait positive dans le compartiment 2. Et ça, en gros, ça veut dire qu'en fait, c'est la protéine qui va donner, généralement, le signe. Pas la valeur, mais le signe. Donc, elle est toujours du signe imposé, ce que je vous disais. Et en fait, on va calculer ça avec la loi de NERST. Alors, petit point sur cette loi. Donc, c'est ce qui s'affiche juste à l'écran maintenant. Ça, il faut absolument la connaître. Il faut absolument la connaître. Pourquoi ? Déjà, parce qu'en fait, c'est pas la seule matière où vous allez vous en servir. Et c'est pas le seul chapitre où on va servir de cette loi. Donc, il faut absolument que vous la connaissiez, que vous sachiez la manipuler. Et deuxième truc, en gros, des fois, les profs, donc là, j'ai plus les profs en tête qui le font, mais vont vous présenter la formule de NERST, mais de manière différente à celle-là. Ça, en gros, ça vient de votre cours. Ça, ça vient du cours texto. Mais des fois, vous n'aurez pas forcément le moins et vous aurez les concentrations qui seront dans l'autre sens. Des fois, vous n'aurez pas un LN, mais vous aurez un logarithme. Et des fois, vous n'aurez pas RTZF. Vous aurez une valeur numérique avec, par exemple, le Z dessous. Ça, en gros, c'est tout le temps la même formule. Ça ne change pas. Mais c'est juste des manières différentes de l'écrire. Des fois, c'est des manières pour aller plus vite. Mais en fois, la base reste la même. Donc, peu importe comment vous allez apprendre votre formule, parce que là, c'est vraiment le texto du cours. Vous verrez qu'il y aura d'autres manières. Mais il faut que vous en appreniez une. Et généralement, le plus M, c'est d'en avoir une et de rester sur celle-là, pas d'en apprendre une éventiste. Du coup, on fait vite fait le résumé. Donc, R, c'est la question. C'est qu'à connaître. T, ça ne bouge pas. Alors, Z, voilà. Z, c'est la valeur de l'Io. Donc, mettons, là, si on prend, par exemple, le K+, votre Z, en fait, ce sera quoi ? Ce sera plus 1. Donc, M. Et par exemple, si vous aviez pris du coup l'Io, ce serait moins 1. Tout simplement. Donc, ce n'est pas très compliqué, mais juste pour le savoir. Et Faraday, par contre, c'est à connaître, bien sûr. C'est 96500. Des fois, elle vous sera donnée, mais majoritairement, elle ne sera pas. Donc, apprenez la marque. Et LN, du coup, c'est le rapport de concentration. Vous faites l'application numérique. Donc là, 357 622. Ça, on a pris du coup le K+, je pense. Hop. Et en fait, vous trouvez une différence de potentiel est égale à 13,7000 écoutes. Alors, petit dernier petit point. Bon, là, l'exercité est finie. Juste le dernier petit point. En partiel, souvent, donc vous verrez sûrement qu'on fait des annales, ou même des exotitudes, on vous demandera parfois, même très souvent, la valeur absolue de cette différence de potentiel. Ça, en gros, ça vous arrange. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous en foutez du signe. C'est-à-dire que si vous oubliez le moins dans la formule, ou si vous mettez, par exemple, le rapport dans le LN du mauvais sens, ou même que vous mettez la mauvaise valeur de Lyon, si on vous demande la valeur absolue, c'est le plan positif. Donc, c'est bénéfique pour vous. Donc ça, vérifiez-le. Et si, effectivement, dans la formule, vous voyez dans la question, vous voyez que c'est valeur absolue, vous n'en gardez pas trop à savoir l'ordre de tout. Voilà, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce donnant s'est bien passé, que le TD s'est bien passé aussi, qu'il va bien se passer, je vous fais des gros bisous, et je pense fort à vous et j'espère que ça va bien se passer. Bisous ! Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter bon courage pour cette période de confinement. Et sachez que toute l'équipe TD de la biophysique est là pour vous. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, on passe jusqu'ici à la correction de l'exercice 2. Du coup, on avait Andy, il en paie un, et il n'arrive pas à faire ses exercices sur les déplacements moléculaires. Du coup, on a Woody qui va préparer 2 cuilles d'eau, une de 1 litre et une de 3 litres, séparées par une membrane. Il va rajouter dans chacune d'elles 10 grammes de chlore. Il va chercher à observer les déplacements des molécules de chlore. L'eau, elle a température ambiante, soit 27 degrés Celsius. Mais bon, lui aussi, il n'y comprend pas grand-chose. Et du coup, pour rester le meilleur jouet, il va demander votre aide. On avait pas mal de données. 1. Il fallait calculer le débit molaire diffusif du chlore à travers la membrane. Alors, déjà, on va faire un petit peu en méthodologie. Dans ce genre d'exercice, déjà, vous avez beaucoup de données. Vous l'avez vu à la diapo d'avant. Donc, le mieux, c'est de faire étape par étape, petit à petit, pour éviter de se perdre entre les données et les différentes équations. Ensuite, quand on a une équation, il faut savoir la manier dans tous les sens pour trouver n'importe lequel de ces éléments. C'est important aussi. Et puis aussi, il faut faire très attention aux unités. Parce que, puisqu'on a beaucoup de données et qu'on en traite beaucoup en même temps dans de mêmes équations, si on n'est pas homogène, ça va fausser les calculs et ça serait bête d'avoir les bonnes formules, mais pas les bons résultats. Du coup, le maître mot, c'est homogénéité. Pour l'étape 1, il fallait calculer D. Qu'est-ce que c'est D ? D, c'est le coefficient de diffusion. Il s'exprime en mètres carrés par seconde moins 1. Et on le calcule selon la loi d'Einstein. Qu'est-ce que c'est la loi d'Einstein ? C'est D égale RTB. Avec R, la constante des gaz parfaits. T, la température. Et B, la mobilité mécanique molaire. Donc ça, c'était mon petit moyen mnémotechnique quand j'étais en bassesse. Je retenais que Dora raquette toujours Babouche pour retenir les lettres. Du coup, je savais que D égale RTB comme ça. Du coup, maintenant, vous savez que si Babouche, il a plus que ses chaussures et que c'est Dora qui a le sac, c'est peut-être pour ça. Mais bon, ici, on était dans le cas où il y avait une membrane. Du coup, il nous fallait dm, le coefficient de diffusion du solité à travers la membrane. Du coup, on va devoir prendre en compte uniquement les molécules qui traversent la membrane. Du coup, on fait 1 moins le coefficient de réflexion qui est sigma. Sigma, en fait, c'est l'air des ports imperméables sur l'air total des ports. Donc, si on fait 1 moins la fraction imperméable des ports, on n'a bien que la fraction qui est perméable. Ça, on le multiplie par la porosité. La porosité, c'est K. Et c'est ce qui permet de prendre en compte, en gros, les trous qu'il y a dans votre membrane. Donc, on va pouvoir utiliser directement cette formule. Dm égale 1 moins sigma fois K fois D, sachant que D, c'est égal à RTB. On l'avait vu précédemment. Là, on a le petit rappel de toutes les unités et de ce que représente chaque chose. Donc, sigma, le coefficient de réflexion. K, la porosité de la membrane. Donc, l'air total des ports sur l'air total de la membrane. D, le coefficient de diffusion du solide T dans la solution. Et ça, c'est des mètres carrés par seconde moins 1. Et D, c'est égal à RTB. Donc, R constant D, gaz parfait. Ici, elle a été donnée. Mais ce n'est pas le cas. Enfin, ce n'est pas toujours le cas. Donc, elle est à connaître. Elle vaut 8,31 joules par mol moins 1 par Kelvin moins 1. Après, c'est possible que dans d'autres exercices, ça soit égal à 8,32. Mais moi, tout le monde passé, j'ai connu 8,31 et je n'ai jamais eu de problème. Donc, voilà, vous retenez un des deux. Ensuite, la température, il faut faire attention, elle est en Kelvin. Elle est pour 10 degrés Celsius. Donc, il faudra faire la conversion. Et B, la mobilité mécanique molaire. Du coup, ça, c'est des secondes par kilogramme moins 1. On fait notre application numérique. Et on trouvait que le coefficient de diffusion du solide T à travers la membrane, c'était 7,89. Juste au-dessus, il est écrit 7,9, mais c'est parce que ça rendit. Ça ne change rien, en fait. 10 moins 9 mètres carrés par seconde moins 1. Ensuite, la deuxième étape, du coup, maintenant, c'est de calculer les débits molaires diffusifs du chlore à travers la membrane. Pour ça, on utilise la loi de Fick. C'est égal à Jd. S'il y a un moins devant, en fait, c'est parce que là, c'est les déplacements moléculaires du soluté qu'on veut. Si ça avait été le déplacement moléculaire du solvant, ça aurait été un plus devant. Donc ça, c'est à retenir. Moins Dm fois S fois grade C. Sachant que le gradient de concentration, c'est égal à la différence des concentrations entre les deux cubes sur l'épaisseur de la membrane. Donc voilà, avec du coup, Dm qui est en mètres carrés par seconde dans 1. S, la surface, qui est en mètres carrés. Et le grade C, comme dit précédemment, c'est la différence des concentrations sur l'épaisseur. Donc on a toutes les données, sauf notre gradient de concentration. Du coup, on va le calculer. Donc voilà. Le gradient de concentration, du coup, attention, c'est des concentrations molales. Donc c'est des mols par mètre cube ou par kg, ça dépend. Épaisseur de la membrane. Mais là, du coup, c'est en mol par mètre cube pour être homogène dans les unités, en fait. Épaisseur de la membrane, elle est en mètres. Donc il faudra faire aussi attention parce que souvent l'épaisseur est donnée en millimètres. On fait les calculs de concentration. Donc pour la cube 1. La cube 1, on sait qu'elle fait 1 litre. 1 litre, c'est égal à 1,10-3 mètres cubes. Sachant que dans ces 1,10-3 mètres cubes, on met 10 grammes de chlore. Donc on fait le calcul, sachant que normalement, il nous faudrait, on fait N, le nombre de mols, mais on ne l'a pas. Du coup, on fait M, la masse, sur M, la masse molaire. Le tout sur la quantité de solvant. Donc c'est molal de la cube 1, égal à 10 sur 35, le tout sur 1, 10-3. Et ça faisait 285,7 mol par mètre cube. Ensuite, pour la cube numéro 2. Donc la cube numéro 2, par contre, elle ne faisait pas le même volume. Elle faisait 3 litres. 3 litres, du coup, ça équivaut à 3,10-3 mètres cubes. Et on met aussi dedans 10 grammes de chlore. Mais bon, puisqu'il ne va pas y avoir le même volume, forcément, il n'y aura pas la même concentration. Même s'il y a la même masse qui est mise au début. Donc, sur le même principe, on fait le calcul. Et là, on trouve 85,2 mol par mètre cube. Là, on va faire du coup la différence des concentrations. Sachant qu'on fait toujours le compartiment le moins concentré, moins le compartiment le plus concentré. Du coup, là, ça sera 2-1. Et elle sera négative, cette différence de concentration. Et donc, notre gradient de concentration aussi. On calcule notre gradient de concentration. Et ici, on fera bien attention. Vous voyez, E s'égale à 3,10-3 mètres, puisqu'on avait des millimètres à la base. Et du coup, le tout s'égale à moins 63 500. Maintenant, on calcule notre débit molaire diffusif. On fait notre application numérique, avec les chiffres trouvés précédemment. Et du coup, le débit molaire diffusif, c'était 1 fois 10-4 mol par seconde moins 1. Voilà. Ça, c'était la première partie de l'exercice. Pour la deuxième partie. Alors oui, donc maintenant, ça va. Il a bien compris comment calculer un débit. Mais voilà qu'il y a une autre question qui lui vient en tête. Comment trouver un rayon à partir du débit molaire diffusif ? Il prépare alors deux autres cuves, de 2 litres d'eau chacune, séparées par une membrane. Et il rajoute 0,027 mol d'une molécule inconnue dans une ou deux cuves. Et du coup, il n'ajoute rien dans l'autre. Il calcule un débit molaire, avec brio cette fois-ci, de 5,58 10-7 mol par seconde moins 1. L'eau, elle est toujours à température ambiante. Et du coup, c'était 27 degrés Celsius. C'était dans les noms, enfin le premier énoncé. La membrane, ce coup-ci, elle fait 8 mm de pesseur. Elle a une surface de 0,4 m². La porosité, elle est de 0,8. Et le coefficient de réflexion sur la membrane, elle est de 0,7. Et ensuite, la viscosité, c'est 0,3 mPa. Donc là, du coup, il nous fallait calculer le rayon de la molécule inconnue. Donc, ce coup-ci, en fait, les procédés, ça va être les mêmes. Sauf qu'on va partir du débit et aller vers le rayon. Donc, en fait, on fait le procédé, mais dans le sens inverse. Donc, étape 1. Déjà, on a notre débit. Donc, on sait que c'est cette formule-là. Le 1-sigmoin fois k, c'est bien la membrane qui est prise en compte. Le moins RTB, le moins, en fait, normalement, il va au début de la formule qu'on a vu précédemment. C'est parce que là, on considère les molécules de soluité. RTB, c'est notre dé. S, la surface. Et la différence de concentration sur l'épaisseur, c'est notre gradient de concentration. Donc, ici, on avait toutes les données, sauf notre différence de concentration entre les deux cuves. Et B, la mobilité mécanique molaire. Du coup, on calcule la différence de concentration. Tout d'abord, on va calculer la concentration de la cuve 1. La cuve 1, elle fait 2 litres, soit de 10-3 m3. On va mettre dedans 0,027 mol d'une molécule inconnue. Du coup, on calcule notre concentration molale. Attention, hein, toujours. Et on a 13,88 mol par m3. Ensuite, pour la cuve 2, ça va aller beaucoup plus vite. La cuve 2, elle fait 2 litres, soit encore de 10-3 m3. Et sauf que ce coup-ci, on ne met rien dedans. Donc, s'il n'y a rien dans la cuve, forcément, la concentration, elle est de 0 mol par m3. C'est vide, quoi. Ensuite, on fait la différence de concentration. On n'oublie pas toujours le compartiment le moins concentré, moins le compartiment le plus concentré. Donc là, 0-13,88. Du coup, on avait moins 13,88 mol par m3 pour la différence de concentration. Maintenant, il nous manque B, la mobilité mécanique molaire. Pour cela, on va l'isoler dans l'équation. Donc, on reprend notre équation de base. On passe tout de l'autre côté. On isole B. On fait notre application numérique. Et après l'application numérique, on trouvait B égale 1,3 10-12 secondes par kilogramme. 11. Ensuite, deuxième étape. Maintenant qu'on a la mobilité molaire mécanique B, on va chercher F parce qu'on sait que dans la formule du F, la friction moléculaire est le rayon qui va apparaître. Donc là, c'est la formule de la mobilité molaire mécanique. C'est 1 sur Na fois la friction moléculaire. Sachant que Na, c'est le nombre d'Aogadro. Le nombre d'Aogadro, il à connaître. C'est 6,022 10 puissance 23 moins le moins 1. Du coup, B, c'est en secondes par kilogramme moins 1. Et F, la friction moléculaire, c'est en kilogramme par seconde moins 1. Alors, comme vous pouvez constater, les unités, elles sont inversées. En fait, c'est parce que B, c'est l'inverse de F. Donc forcément, déjà, ils vont varier en sens inverse. Quand F va augmenter, B va diminuer et inversement. Et en plus, du coup, les unités, elles sont inversées les deux. Donc maintenant, on isole F. Pour ça, on intervient juste le B avec le F. On fait notre application numérique. Et on trouvait que F égale 1,17 10 moins 12 kilogrammes par seconde dans 1. Ensuite, étape 3. Maintenant qu'on a notre F, on va pouvoir calculer le rayon grâce à la loi de Stocq. La loi de Stocq, c'est F égale 6pi, la lettre de la viscosité, fois R. Donc le petit moyen mnémotechnique pour retenir la formule, c'est 6pi R visqueuse pour la viscosité. Et 6pi R, bah 6pi et fois R le rayon. Donc F, la friction moléculaire, toujours 1 kg par seconde dans 1. La viscosité, c'est en des pascales par seconde. Ça, vous le reverrez vos deux en plus. R, c'est le rayon et c'est en mètre. On isole le rayon. Voilà, on fait tout passer sous le F. On fait notre application numérique. Et on trouvait un rayon de 2,25 10 moins 10 mètres, soit 2,25 angstrom. Et l'angstrom, en fait, ça équivaut juste à 10 moins 10 mètres. C'est souvent utilisé pour tout ce qui est les molécules du vivant, les atomes, tout ça, parce que... Euh, les atomes, les molécules, parce que c'est très proche de la taille réelle. Donc, on parle souvent des molécules en angstrom. Voilà. Donc le rayon est de 2,25 10 à la puissance 10 mètres. Et cela correspond, en fait, à du glucose. Du coup, maintenant Woody, c'est un pro, comme vous. Et rien ne l'empêchera d'être le meilleur jouet. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonjour tout le monde. Alors maintenant, on va corriger l'exercice 3. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Alors, c'était un donant où on nous disait qu'on avait une cuve séparée par une membrane dialysante en 2 compartiments de 1 litre qu'on nommait A et B. On nous disait que dans le compartiment A, on ajoutait du PCL4 et 440 mg de CACL2. On nous disait que le compartiment B était composé d'eau pure. Avec tout ceci, on avait quelques petites données. Tous les éléments sont considérés comme des électrolytes forts. La masse molaire du CACL2, c'est 110 grammes par mol. A l'état initial, la concentration en chlore dans le compartiment A, c'est 11,46 millimoles par litre. A l'équilibre, la concentration en calcium dans le compartiment B, c'est 2,5 millimoles par litre. Et avec ceci, l'équation du donant qui valait 62,5 millimoles cubes par litre moins 3. A la première question, il nous était demandé de calculer la concentration en CACL2 à l'état initial dans le compartiment A. On commençait par calculer la concentration massique qui vaut la masse sur le volume. Et comme on nous dit qu'on ajoute 440 mg à 1 litre, ça fait une concentration massique de 440 mg par litre. De plus, on sait que la concentration molaire, c'est la concentration massique sur notre masse molaire. On convertit les mg en g pour harmoniser les unités par rapport à notre masse molaire qui est en grammes par mol. Soit 440 mg vaut 0,44 g. On fait l'application numérique et notre concentration molaire valait 4 millimoles par litre à l'état initial dans le compartiment A. Maintenant, on va pouvoir calculer les concentrations à l'état final et aider Clément à faire un tableau à cap. Dans un premier temps, on va faire les équations de dissociation des différentes molécules. Le PCl4, ça nous donne protéines 4+, plus 4Cl-, et le CaCl2 donne du calcium 2+, plus 2Cl-. Ici, bien faire attention à nos coefficients stoichiométriques pour équilibrer notre électroneutralité. C'est-à-dire protéines 4+, il faut 4Cl- pour avoir autant de charges de moins que des charges de plus. De plus, PCl4, ça veut dire qu'il y a 4 atomes de chlore pour un atome de protéines, enfin une molécule, parce que c'est une protéine. Et notre CaCl2, 2Cl pour un calcium. On sait que toutes les molécules sont dans le compartiment A, donc on va faire un schéma récap à notre état initial. Donc le compartiment B est composé d'eau pure. Et le compartiment A, nous avons la concentration en protéines qui est inconnue, la concentration en chlore qui est de 11,46 millimoles par litre qui était donnée dans l'énoncé, et la concentration en calcium qu'on vient de calculer à la question d'avant, 4 millimoles par litre. Maintenant qu'on a notre postulat de départ, on va pouvoir calculer nos concentrations à l'état final. On a l'équation de deux donants qui vaut la concentration en calcium dans le compartiment A fois la concentration en chlore au carré dans le compartiment A. Ici, on n'oublie pas de mettre notre coefficient stoichiométrique en exposant ici 2, parce que quand un calcium passe, 2 chlore passent. Voilà, c'est ce qui est écrit dans l'encadré, les chlores sont au carré, parce que pour chaque calcium qui traverse la membrane, 2 cl- traversent la membrane pour respecter notre électroneutralité, c'est la coefficient stoichiométrique qu'on a trouvé quand on a fait notre équation de dissociation. C'est-à-dire que si on avait eu un ion à la place du calcium qui était de 3+, par exemple, la concentration en chlore aurait été puissance 3, aurait été au cube. Donc, notre concentration en calcium dans le compartiment A fois la concentration en chlore au carré dans le compartiment A vaut la concentration en calcium dans le compartiment B fois la concentration en chlore au carré dans le compartiment B. Et tout ceci, ça nous donne 62,5 millimoles cubes par litre cube, c'est notre équation de donants. Ici, on pouvait se servir aussi pour retrouver, pour savoir s'il y avait des carrés ou pas, de l'unité de notre équation de donants, qui ici est en millimoles cubes par litre cube, ce qui signifie qu'on a 3 fois des millimoles par litre dans notre équation. Ici, notre concentration en calcium, c'est des millimoles par litre. Notre concentration en chlore, c'est des millimoles par litre, sauf que comme elle est au carré, c'est des millimoles carrés par litre carré. Et quand on multiplie l'un par l'autre, on se retrouve avec des millimoles cubes par litre cube. Donc, c'est logique que l'unité de notre équation de donants soit des millimoles cubes par litre cube. Maintenant, la concentration en calcium dans le compartiment B, on la connaît, elle est donnée, c'est 2.5 millimoles par litre. Donc on va isoler la concentration en chlore dans le compartiment B. La concentration en chlore au carré, c'est la concentration en calcium dans le compartiment A fois la concentration en chlore au carré dans le compartiment A, sur la concentration en calcium dans le compartiment B. Notre concentration en calcium fois la concentration en chlore au carré, c'est l'équation de donnant, c'est 62,5. La concentration en calcium dans le compartiment B, on la connaît, elle est donnée, c'est 2,5. Donc la concentration en chlore au carré, c'est 62,5 sur 2,5. On fait la racine de ce rapport pour trouver la concentration en chlore dans le compartiment B à l'état final, qui est de 5 minimums par litre. A l'état initial, on sait que notre compartiment B est composé uniquement d'eau pure, ce qui signifie que les 5 minimums par litre viennent du compartiment A, ce qui signifie qu'à l'équilibre, la concentration en calcium dans le compartiment A, c'est les 11,46 que nous avions à l'origine, moins les 5 qui sont partis, soit 6,46 minimums par litre. Ce raisonnement est uniquement valable parce que nos deux compartiments sont de volume identique, donc pour 5 minimums par litre qui partent, 5 minimums par litre arrivent. Si les volumes des compartiments auraient été différents, 5 minimums par litre qui partent, ça ne veut pas dire 5 minimums par litre qui arrivent, puisque les volumes sont différents, nos rapports sont différents. Si le compartiment 1 vaut 1 litre, le compartiment 2 vaut 2 litres, 5 minimums par litre dans le compartiment 1, ça vaut 2,5 minimums par litre dans le compartiment 2. Donc ce raisonnement n'est pas valable. Sauf qu'ici, comme nous avions des compartiments de volume identique, on pouvait faire ça. On va faire pareil pour le calcium. Il y en a 4 dans le compartiment A à l'origine, on l'a calculé à la question 1, moins 2,5 qui sont partis. Donc ça fait 1,5 minimums par litre à l'état final dans le compartiment 1. Pour conclure, on va pouvoir faire un petit tableau récapitulatif. Notre concentration en protéines dans le compartiment A, on ne la connaît pas. Par contre, on signe dans le compartiment B, elle est de 0 puisqu'elle ne peut pas diffuser. La concentration en calcium dans le compartiment A, c'est 6,46. C'est les 11,46 que nous avions à l'origine, moins les 5 qui sont partis. Et dans le compartiment B, c'est 5. Les concentrations en chlore, dans le compartiment A, 1,5 minimums par litre. Dans le compartiment B, 2,5 minimums par litre. Maintenant, on nous demande de calculer la concentration en protéines dans le compartiment A. Pour répondre à cette question, on va utiliser l'équation d'électronéutralité, qui dit que la somme des cations voit la somme des anions. Pour être sûr, on va d'abord le calculer dans le compartiment B. La somme des anions, c'est la concentration en chlore, puisqu'il n'y a que du chlore qui est négatif dans le compartiment B, c'est 5 mE par litre. La somme des cations, c'est 2 fois la concentration en calcium, puisque le calcium porte une charge 2 fois positive. Donc c'est 2 fois 2,5, c'est 5 mE par litre. On a autant de charges positives que de charges négatives dans le compartiment B, donc la protéine ne s'y trouve pas. On le savait déjà, puisqu'on nous disait que le PCl4 était ajouté dans le compartiment A, mais c'était pour vérifier ici que nous avions bien les concentrations identiques entre les anions et les cations, ce qui justifie ce qu'on a calculé juste avant. C'est pour vérifier. Maintenant, on va pouvoir faire pareil dans le compartiment A. La somme des anions, la concentration en chlore, puisqu'il n'y a que le chlore qui est négatif, 6,46 mE par litre. La concentration en cation, si on refait 2 fois la concentration en calcium, comme on avait fait tout à l'heure, on trouve 2 fois 1,5, on trouve 3 mE par litre. Donc ce n'est pas identique, ce qui signifie que notre protéine se trouve ici, et la protéine a une concentration équivalente qui vaut la concentration équivalente en chlore, qui est la somme des anions, moins la concentration équivalente en calcium, soit 6,46 mE par litre. Maintenant, on peut remonter. Si on fait 3,46 plus 3, c'est la somme de nos cations, c'est 6,46 mE par litre. La somme de nos anions, 6,46 mE par litre. La somme des anions, voilà la somme des cations. On a respecté l'électroneutralité. Maintenant, quand on a l'équation de dissociation du PCl4 qu'on a fait tout à l'heure, protéine 4+, plus 4Cl-, la protéine possède donc 4 charges positives. Sa concentration équivalente, c'est donc 4 fois sa concentration molaire. On isole la concentration molaire en protéines, qui voit la concentration équivalente divisé par 4. Et donc, notre concentration en protéines dans le compartiment A à l'état final, c'est 0,865 mMol par litre. C'est aussi équivalent à notre concentration à l'état initial, puisque la protéine ne diffuse pas. Maintenant, on peut faire notre petit tableau récap de la fin. La concentration dans le compartiment A en protéines, donc 0,865, donc en compartiment B, 0, puisqu'elle ne diffuse pas. La concentration en calcium, c'est 6,46 et 5 dans le compartiment B. La concentration en chlore, c'est 1,5 dans le compartiment A, et 2,5 dans le compartiment B. Voilà, j'espère que ça a été pour vous, et je vous fais des gros bisous. Salut tout le monde ! Bon, du coup, désolée, je dois regarder mes écouteurs, parce que je crois que le micro est un peu mis avec, j'espère, on verra. Et bon, vous devez la caméra, j'ai vraiment pas envie de vous prendre. Bon, du coup, on va corriger l'exo 4. Donc, l'exo 4, c'était avec des petites concentrations, vous retrouvez, voilà, deux objets. Donc, âme, je ne sais pas trop comment on dit, le cochon rose, qui est assimilé à la cuve 1. Donc, un litre d'eau, avec, on rajoutait 22 grammes de CACL2. Et monsieur patate, qui était assimilé à la cuve 2. Donc, pareil, on mettait un litre d'eau, et on rajoutait après 50 grammes de CACL. Donc, voilà, vous aviez les données. CACL2 est un litre d'eau faible et CACL1 est un litre d'eau fort. Le coefficient d'association de CACL2, donc la faille de 0,7, etc., qui est la masse molaire et la masse volumique. Du coup, en premier, partie 1, donc, je vais calculer d'abord la concentration pondérale, molaire, molale et la concentration osmolale totale pour chacune des deux cuves. Je vais en faire un petit récap bien sympa. Du coup, pour la clé 1, d'abord, la concentration pondérale. Donc, la concentration pondérale, c'est la croissance à la concentration massique, de ce que je vous ai mis ici, et c'est égal à la masse de soluté sur le volume de solution. Donc, ici, on fait bien attention, le volume de solution, c'est égal au volume de solvant plus le volume de soluté. Il ne faut pas le dire. Du coup, pour trouver le volume de soluté, on ne l'avait pas, donc on va servir de la masse volumique qui est donnée dans une oncle. Donc, on sait que pour le CACL2, donc dans la clé 1, la masse volumique, c'est 2,15 grammes par centimètre cube. Là, on l'a vu en kilogrammes par mètre ou grammes par litre. Donc, on va faire fois 10 moins 3 pour passer des grammes en kilogrammes et sur 10 moins 6 pour passer des centimètre cube en mètre cube. Donc, 2,15 fois 10 moins 3 sur 10 moins 6, on trouvait 2150 kg par mètre cube et du coup, on sait que 1 kg par mètre cube c'est égal à 1 g par litre. Donc, 2150 g par litre. Du coup, vous aviez 2150 g de soluté pour 1 litre. Donc, ici, on a ajouté 22 g. Donc, ça correspond à combien de litre ? Hop, petit produit en croix. Et on trouvait que ça correspondait à 0,01 litre. Donc, votre volume de solution, ce sera le volume de solvant, 1 litre, plus le volume de soluté qu'on a ajouté, 0,01 litre. Donc, pour la concentration pondérale, application numérique, masse de soluté qu'on vous donnait, donc 22 g de CACL2, sur volume de solution, donc 1 litre, ce que je vous disais, de solvant, plus 0,01 litre de soluté. Et on trouvait une concentration pondérale, du coup, de 21,78 g par litre. Du coup, voilà. Donc, la concentration molaire, la formule, c'est n le nombre de molles sur volume de solution, toujours, volume de la solution. Donc, on sait que le nombre de molles, vous savez maintenant, c'est masse sur masse molaire, petit m sur grand m. Donc, ici, on n'avait plus qu'à faire l'application numérique, donc petit m sur grand m, 22 sur 110,98, donc avec tout ça dans les données. Sur le volume de solution, toujours 1,001, ou V solvant, plus V soluté. Et ici, on fait bien attention, on voulait un molles par mètre cube. Et le volume de solution, nous, 1,001, c'était un litre, donc il faut faire fois 10 moins 3. Vous vous rappelez que 1 litre égale 1 décimètre cube. Donc, on va passer des décimètre cube en mètre cube, on fait 10 moins 3. Donc, voilà, on trouvait une concentration molaire de 196,3 molles par mètre cube, ou 196,3 millimoles par litre, parce que 1 molle par mètre cube s'égale à 1 millimole par litre. Ça, c'est pareil, vous pouvez le retrouver, si vous passez des molles en millimoles, vous faites 10 puissance 3, et si vous passez des mètres cube en litre, vous faites aussi 10 puissance 3. Du coup, 1 fois 10 puissance 3 sur 10 puissance 3, ça fait 1. Donc, 1 molle par mètre cube égale 1 millimole par litre. J'espère que vous avez suivi. De toute façon, on peut retenir ça. Alors ensuite, on va demander la concentration molale. Donc, concentration molale, pardon, la formule, c'est, c'est bien s'appliquer, c'est n le nombre de molles sur masse de solvant. Donc, l'application numérique, donc toujours n, petit m, solvant m, donc c'était pareil, on voulait tout en annoncer. Et sur masse de solvant, donc c'était 1 litre d'eau, et 1 litre, on sait que c'est égal à 1 kg. 1 litre d'eau égale 1 kg d'eau. Donc, sur 1. Et on trouvait une concentration molale de 0,198 molle par kilo. Ou 0,198 molle par litre, parce qu'on sait que 1 kg d'eau, c'est 1 litre d'eau. Donc, on peut dire, on peut dire 0,198 molle par litre d'eau. Ensuite, donc, juste un petit rappel comme ça, on dit qu'une solution est diluée, pour une solution diluée, la concentration molale est environ égale à la concentration molale. Et on dit qu'une solution est diluée si sa fraction molaire de l'eau est plus grande que 0,99. Voilà, c'est juste un petit rappel, on s'en savira un peu plus tard dans l'exo. Alors, ensuite, donc on voulait la concentration osmolale totale pour un électroïde faible. Ici, le CAC2, c'est un électroïde faible. Donc, on somme la formule, c osmolale totale égale alpha le coefficient de dissociation fois x-1 fois c molale, concentration molale. Donc, x, c'est le nombre d'entités formées lors de la dissociation. Donc, ici, CAC2, quand on se dissocie, ça devient CAC2+, plus 2Cm1. Donc, on voit qu'il y a trois entités. Un CAC2+, et 2Cm1. Donc, voilà, 1 plus 2, 3, c'est juste que là, ça va. Donc, application numérique, c'est l'espoir total. Ben voilà, c'était alpha 0,7, on avait l'oré de l'oré de C. Donc, x-1, 3-1 fois la concentration molale qu'on a trouvé juste avant et on trouvait 0,277 osmol par kilo. Donc là, c'est juste pour récalturer. Je vous laisse un peu si vous manquez des trucs. Voilà, petit tableau récap. Bon, allez, on passe à la 2. Du coup, pour la cuve 2, c'est exactement la même formule. Donc, juste, on va avoir besoin toujours du volume de solution de solution pour la concentration massique, donc tendérale et la concentration molaire. Donc, on se rappelle que volume de solution, c'est volume de solvant plus volume de soluté. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Donc, le volume de soluté, c'est toujours pareil. Pour le trouver, on va se servir de la masse volumique. Donc, d'abord, la masse volumique, on a converti. On avait encore des grammes par centimètre cube et on veut des kilogrammes par mètre cube ou des grammes par litre. Donc, 1,98 fois, vous vous rappelez, des grammes en kilogramme 10 puissance moins 3 sur des centimètre cube en mètre cube distance moins 6 et on trouvait 1980 kg par litre cube ou 1980 grammes par litre. C'est pareil. Du coup, on a 1980 grammes dans un litre et là, on ajoutait 50 grammes à nos 1 litre de solvant. Donc, 50 grammes, enfin voilà, petit produit en croix et on trouvait un volume de soluté de 0,025 litre ou 25 millilitres. Donc, votre volume de solution, ce sera 1 litre plus 0,025 qui sera 1,025 litre. Voilà. Du coup, là, je vous ai mis direct le petit tableau parce que comme c'est une même formule, on ne va pas faire un truc hyper long. Mais vous voyez que concentration de mastic, c'est toujours masse de soluté sur volume de solution. Donc, masse de soluté, vous l'avez dans l'énoncé, sur volume de solution, c'est volume seulement plus soluté, on vient de le voir. Donc, on trouvait 48,78 grammes par litre. Ensuite, concentration de molaire, donc c'est toujours n de nombre de molles sur des solutions. Donc, n, c'est toujours petit m sur grand m. Donc ici, petit m sur grand m, vous avez tout dans les données. Sur volume de solution, on fait bien attention, ici, on veut des mètres cubes. Du coup, pareil, le volume de solution, on parle, on l'avait en litre qu'on fait fois 10 moins 3 pour avoir des mètres cubes. Et on trouvait une concentration molaire de 655,2 mol par mètre cube. Ensuite, la concentration molale, donc c'est toujours la même formule, nombre de molles sur masse de solvant. Donc, nombre de molles petit m sur grand m sur masse de solvant, donc 1 litre d'eau égale 1 kg d'eau, donc sur 1. Et on trouvait une concentration molale pour la cube 2, du coup, de 0,672 mol par kilo, ou mol par litre d'eau, vous vous rappelez, 1 kg d'eau égale 1 litre d'eau. Et la concentration osmol totale, alors là, comme c'est un électrolyte fort, ce n'est pas la même formule, donc là, on fait juste x fois c'est molal. C'est plus simple. x, donc c'est toujours le nombre d'entités formées. Donc ici, on trouvait une concentration osmol totale de 1,344 osmol par kilo. Voilà. Alors ensuite, si ça passe, voilà. Donc la partie 2, l'énoncé, donc CH3COH, c'est un électrolyte faible, donc ça va dire et qu'on note, avec un coefficient de dissociation de alpha égale 0,8 et une concentration de 205 millimoles par litre. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il y a la constante de dissociation du CH3COH ? Donc la constante de dissociation, on fait attention, c'est K, et c'est à ne pas confondre avec le coefficient de dissociation alpha, comme vous donnez ici dans l'énoncé. Donc, la constante de dissociation, on la calcule avec la loi d'Astorel. Du coup, cette loi, on vous la donne dans le cours en simplifié, donc pour AB qui se dissocie en A plus et B plus B moins, la K, la constante de dissociation, c'est égale à concentration en A plus fois concentration en B moins sur concentration en AB, et quand on la simplifie, ça fait C fois le coefficient de dissociation au carré sur 1 moins le coefficient de dissociation, donc C alpha carré sur 1 moins alpha. Donc ici, dans cette formule, C, c'est la concentration molaire, donc en mol par litre, et alpha le coefficient de dissociation, comme je vous l'ai dit. Donc, ici, pour le CH3COH, on sait que c'est un électrolyte faible, du coup, ils disent aussi en CH3CO moins plus H+, et on met ici une double flèche pour dire que justement, ils ne disent aussi pas totalement, c'est un électrolyte faible. Voilà, c'est ce que je vous disais ici. Et donc, la constante de dissociation, on remplace juste une application numérique, donc C, on vous la donne, on fait attention, c'était des millimoles par litre, et là, la concentration, on va en mol par litre, c'est pour ça que c'est 0,205, fois alpha, on vous le donne dans le CO2 sur 1 moins alpha, et on trouvait une constante de dissociation de 0,156 mol par litre. Voilà. Du coup, ça passe pas, voilà. Du coup, la deuxième question, quelle est la constante de dissociation du CaCl2 ? C'est pas un CaCl2, dont vous parlez un peu plus haut. Donc le CaCl2, comme on a déjà vu, il se dissocie en Ca2+, plus 2Cl1. Donc ici, il se dissocie en 3 entités, on ne peut pas servir de la formule simplifiée dans le cours de la loi de Soil, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ici, on va se servir de cette formule-là. Donc Ca égale concentration en Ca2+, enfin concentration en CaCl-, fois concentration encore en Ca2+, donc concentration en Ca2- au carré, sur 1 moins alpha, fois concentration en CaCl2. Voilà, on met deux fois le Ca2+, parce qu'on a l'identité de Ca2+. Donc la concentration en CaCl2 serait égale à la concentration molaire, donc 0,196,3. C'est pas très beau dit comme ça, mais ça régule dans la 196,3 comme vous voulez. Donc molle par litre, donc ça, c'est celle qu'on avait trouvée au-dessus et on fait bien gaffe, pareil, on l'avait en mi-molle par litre, donc là, on passe en molle par litre. La concentration en Ca2+, donc on fait alpha, le coefficient de dissociation, fois la concentration molaire et la concentration en Ca2+, on fait deux fois alpha, fois C molaire. Bien, attention. Donc on passait, je crois, à l'application numérique, voilà. Donc concentration en Ca2+, donc alpha fois la concentration molaire, fois la concentration en Ca2+, donc deux fois alpha, c'est molaire, au carré, sur 1 moins alpha, fois la concentration en Ca2+, et on trouvait donc une constante de dissociation de 0,176 molle carré par litre carré. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est ce que je redisais ici. Pourquoi j'ai mis qu'à C de Ca2+, du coup, troisième question, la solution de la cuve 1, donc le Ca2+, est-elle diluée ? Donc pour voir si c'est diluée, on va calculer la fraction molaire de l'eau, comme je le disais un peu avant, donc FH2O. Du coup, la formule, c'est FH2O égale nombre de molles d'eau, d'H2O, sur nombre de molles totales, donc NH2O, sur NH2O plus N soluté. Ici, il faut bien se rappeler que la masse, on va avoir besoin, vous savez, petit n égale petit m sur le grand m, donc on va avoir besoin de la masse molaire de l'eau, qui est égale à 18 g par molle. C'est vraiment un savoir par cœur, vous allez vous en faire tout le temps et on ne vous la donne pas. Du coup, application numérique, voilà, tout simple, NH2O, donc petit m sur le grand m, donc on avait 1 kg, donc 1000 g sur 18 g par molle. On fait toujours gaffe, comme la masse molaire, elle est en g par molle, en haut, pour des grammes, c'est pour ça qu'on met 1000. Sur NH2O, donc pareil, 1000 sur 18, plus, pour le soluté, pour le CSL2, c'était 22 g sur la masse molaire qu'on vous donnait aussi dans les données, 110 sur 98, et on trouvait une fraction molaire de l'eau de 0,996. Du coup, 0,996, c'est plus long que 0,99, donc la solution de CSL2 était diluée. Hop, voilà. Bon, j'espère que ça allait, que ce n'était pas trop trop long, puis du coup, pour la suite, ce n'est pas très drôle en la distance comme ça, mais ça va le faire. courage ! Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et ce confinement, vous ne vous vivez pas trop mal. Alors du coup, on va passer sur l'exercice 5 du TD, donc j'espère que déjà jusque-là, c'est arrivé. Et cet exercice 5, ça va porter à la fois sur le but rocher, mais également sur l'abaissement piloscopique. Donc ça va être un exode qui va mettre un petit peu en relation les deux, pour que vous puissiez mieux comprendre chacun des deux phénomènes. Donc l'exode, en fait, que je vais le résumer vite fait, Buzz cherchait à savoir en gros si l'abaissement piloscopique de son carburant était suffisant pour hésiter au moins 4 degrés qui étaient prévus ces prochains autres. Donc il va chercher un moyen de calculer cet abaissement, et le seul truc sur lequel il tombe, c'est un du trochée. Donc le but rocher, on va se demander à quoi ça sert justement dans le calcul de l'abaissement piloscopique. Donc du coup, il va essayer de se démerder avec ça, et du coup, on a plusieurs informations grâce à ses avareils de mesure. Donc on avait tout d'abord la pression hydropathique qui était de 8,23 kPa. Ensuite, on avait la température de la solution qui était à 20 degrés, et on avait quelques autres. Donc la première question, c'était de calculer la hauteur d'ascension du liquide. Ensuite, la deuxième, c'était de calculer la concentration osmonale de la solution. Et ensuite, il fallait déterminer si le carburant allait geler ou pas sous les températures coulères de l'îme. Donc dans cette première question, on allait calculer la hauteur d'ascension du liquide. Alors pour ça, je pense que c'est assez important de revoir un petit peu ce que c'est que le but rocher. et quelle est son application en même temps. Donc tout d'abord, un des prochets, c'est une cuve d'eau dans laquelle on va plonger un capillaire. Alors le capillaire, il a une forme de T à l'envers. Donc si je dis T à l'envers, en fait, ça va correspondre à la partition envers, c'est-à-dire le capillaire. Donc ce capillaire, du coup, il allait être fermé par le bas par une membrane. Cette membrane, elle allait être semi-perméable, c'est-à-dire que le solité ne va pas pouvoir s'échapper de ce capillaire. Mais par contre, l'eau va pouvoir diffuser à l'intérieur du capillaire et au contraire, l'eau va pouvoir partir du capillaire vers l'eau pure. Donc du coup, l'eau, elle va pouvoir migrer grâce à deux phénomènes. Grâce au débit diffusif, donc le débit diffusif, en fait, ça va dépendre de la concentration, c'est le chapitre sur les déplacements moléculaires. Et ensuite, l'eau allait pouvoir partir de ce capillaire par le biais d'un flux convectif. Alors le flux convectif, en fait, ça va être dépendant d'une pression, d'une pression hydrostatique. On va voir à quoi elle est due, cette pression hydrostatique. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer ? Quel est le cheminement ? En fait, c'est l'eau pure qui va aller rentrer à l'intérieur de ce capillaire. Pourquoi ? Pour diluer la concentration. Pour équilibrer, enfin pour tendre, plutôt à équilibrer ces concentrations. Donc du coup, si l'eau elle rentre, du coup, forcément, on va avoir la hauteur de nitide ou de solution dans le capillaire qui allait monter jusqu'à devenir supérieure à la surface de l'eau pure. Et donc le problème, c'est que si, c'est pas vraiment un problème en soi, mais du coup, cette hauteur de liquide qui allait être supérieure à la surface, ça allait créer une pression hydrostatique. Et cette pression hydrostatique, je vous l'ai dit, elle va permettre du coup, de faire du flou convectif. Donc en fait, le flou convectif, ça va permettre du coup, à l'eau qui est contenue dans le capillaire de sortir et revenir dans l'eau pure. Donc, maintenant qu'on a dit à quoi ça ressemblait, donc du coup, on va s'intéresser à quel est son but, parce que c'est pas vraiment, en tout cas. Donc en fait, le smomètre de bute rocher, ça va permettre de déterminer les concentrations d'une solution, donc la solution qui était en vert. Donc du coup, je vous ai dit que le smomètre de bute rocher, ça allait être deux solutions, ou deux plutôt liquides et qui allaient être séparées. Donc c'est séparé par une membrane qui est semi-perméable, c'est-à-dire que ça laisse passer le néphal soluté. Et donc du coup, d'un côté, on avait le solvant pur, c'est-à-dire dans la bassine, et de l'autre, on avait la solution qui contenait le solvant plus le soluté. Ensuite, on a des phénomènes de pression qui vont apparaître. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. En gros, ces phénomènes de pression vont être induits à cause, ou plutôt grâce, au phénomène d'osmose. C'est-à-dire qu'on va vouloir tendre à équilibrer les concentrations. Du coup, on va diluer le milieu qui est concentré et donc du coup, ça va faire augmenter la hauteur du liquide dans le capillaire et ça, ça va engendrer une pression qui va être descendante. C'est la pression numérostatique et qui va former un truc convectif, donc QF. Ensuite, donc du coup, cette différence de pression, ça va donner accès à la concentration de la solution contenant le soluté, c'est-à-dire la concentration du liquide vers. Donc du coup, dans l'énoncé, il y avait beaucoup de données. Donc du coup, il fallait les trier pour pouvoir répondre à cette première question et donc là, c'était calculé là où est. Alors on sait qu'il y a une formule qui va nous permettre de calculer la hauteur, c'est celle-ci. C'est la différence de pression hydrostatique allait être égale à la masse volumique fois la constante de gravité fois la hauteur. Donc ça, c'est une formule qui est super importante à retenir puisque au deuxième semestre on va vraiment s'en servir énormément. Autant la savoir maintenant surtout qu'il faut l'utiliser pour la soumettre de l'outrocher. Et puis, on va aborder aussi les unités du système international parce qu'il ne peut pas falloir se planter dans les unités. C'est super important sinon on trouve des calculs faux et après, c'est bon, on tombe dans pas mal de pièges dans les puissées. Donc du coup, maintenant qu'on a de la formule, on isolait ce qui nous intéressait, c'est-à-dire la hauteur et on faisait l'application numérique. Le problème, c'est que là, avant de se lancer dans les calculs, du coup, il fallait vraiment faire gaffe aux unités parce qu'on avait pas mal de petits pièges. Donc déjà, il fallait mettre la pression hydrostatique en pascal, donc là, elle était donnée en kilopascal, donc on s'en dit, les unités du système international, pour les pressions, en tout cas, c'est les pascal. Alors, les pascal, ça va être des kilogrammes par mètre par seconde au carré. Donc là, on a des termes qui sont de distance en mètre, on a un terme de temps qui est en seconde et on a du coup une masse qui allait être en kilos. Donc ça veut dire que toutes ces unités-là, elles doivent répondre à une même unité et c'est pour ça qu'on va devoir mettre la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Donc je vous ai dit que le volume, du coup, la distance était en mètre, donc le volume en mètre, pas en litres, et ensuite, la masse volumique, donc je vous ai dit que les pascales c'était des kilogrammes par mètre par seconde carré, donc du coup, c'est pour ça qu'on met bien la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Donc là, on vous donnait la masse volumique en grammes, donc c'est bien la conversion en kilogrammes. Et ensuite, donc la constante de gravité dans les unités du système international, donc USI, unité du système international, en mètre par seconde au carré. Donc ça, ça équivaut à une accélération. C'est l'accélération G. Donc ensuite, maintenant qu'on a fait bien attention à bien mettre les bonnes unités, on peut faire l'application numérique et on trouve une ascension du liquide de 7,6 cm. Donc ça veut dire qu'en fait, le liquide, il va augmenter de 7,6 cm au-dessus de la surface du sol venture. Donc, forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on a une ascension du liquide au-dessus de cette surface, ça va créer une pression, la pression hydrostatique, c'est-à-dire la pression qui est exercée par la colonne d'eau au-dessus de la surface. Et ça va impacter, du coup, les phénomènes d'échange et donc la concentration. Donc maintenant, en parlant de concentration, il va falloir calculer cette concentration osmonale de la solution. Donc du coup, pour calculer cette concentration osmonale, on se servait de la formule qui apparaît juste ici, ça allait être delta P, donc la différence de pression hydrostatique, euh, hydrostatique, pardon, allait être égale à R, la constante négastrique fois la température, la température, attention à bien être en Kelvin, du coup, fois la différence de concentration entre les deux compartiments. Alors là, c'est simple. La différence de concentration, elle va être tout simplement égale à la concentration qui se trouve dans le liquid vert. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la différence de concentration, c'est la concentration la plus concentrée, du coup, moins la concentration la moins concentrée. Sauf que là, la concentration la moins concentrée, elle est égale à zéro. Donc du coup, on se trouve bien avec delta C, qui est égale à C1, où c'est la plus concentrée, donc dans le compartiment où il y a le liquidif. Donc du coup, maintenant, on peut isoler la concentration et faire l'application numérique. Donc toujours par équivalent, il faut bien faire attention à mettre dans les bonnes unités. Donc là, la température, toujours, 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 on la met en Kelvin, pas en Celsius. Donc elle sera souvent donnée en Celsius. Donc pensez à bien agiter de 273 pour faire la conversion en Kelvin. Et ensuite, on fait l'application numérique et on trouve une différence de concentration ou une concentration du liquidif vert où il y a la solution en gros de 3,4 10 puissance 3 osmol par mètre. Donc là, en gros, c'était une solution qui était dite diluée. Donc en gros, la concentration osmolale est égale à la concentration osmolaire. Ensuite, donc troisième question, il fallait savoir du coup si le carburant allait geler ou pas. Alors du coup, là, on ne vous disait pas explicitement en fait qu'il fallait calculer l'abaissement claustopique donc du coup, il fallait bien comprendre ce que c'était que l'abaissement claustopique et à quoi ça allait servir. C'est pour ça qu'on va faire un petit rappel un petit peu de ce que c'est parce que ça va vraiment être bien plus facile à retenir pour vous et quand vous avez un QCM ou un TD où il va falloir la calculer, vous allez directement tenter. Alors en fait, l'abaissement claustopique, c'est un nom assez scientifique mais au final, ça correspond juste à un point de congélation d'une solution. Donc en fait, ça va permettre tout simplement de déterminer à quelle température un liquide va geler. Par exemple, l'eau, ça gèle en dessous de 0,2F. Ça, c'est logique. Et par contre, admettons, l'hiver, on va mettre du sel sur les routes. Alors le sel, ça va servir à quoi ? Mais justement, ça va servir à abaisser ce point de congélation. Donc en fait, il va falloir une température plus froide pour que le liquide gêne. du coup, on va savoir, enfin, on va chercher à savoir pourquoi. En fait, ça va être directement, déjà, dans un premier temps, ça va être directement dépendant de la concentration du soluté. Donc en gros, plus la concentration est importante, plus l'abaissement va être importante. Donc ça, on le verra grâce à la formule de tout à l'heure. Mais surtout, donc là, je vais vous le dire. Donc, eh oui, Jamy, si la concentration en soluté est très élevée, il faudra que les températures descendent en dessous de 0. Mais du coup, pourquoi ? Alors en gros, c'est que le soluté, il va se disposer entre chaque molécule d'eau et donc les molécules d'eau, en fait, on sait que quand le liquide va geler, elles seront très organisées. Le problème, c'est que si on met quelque chose entre ces molécules d'eau, du coup, on va perturber un petit peu l'organisation avec une grande structure qui sera très organisée. Et du coup, forcément, si on perturbe cette structure qui est très organisée, on va également perturber le phénomène qui en résulte, c'est-à-dire la congélation. OK ? Donc, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous et ça vous permettra plus facilement de répondre aux adjets. Alors du coup, maintenant, on va se servir de la petite formule qui permet de calculer cette adhésion photocopique et en plus de ça, il fallait y faire attention parce qu'on a deux formules. On a une formule qui est pour les liquides réels, donc c'est celle-ci, et on a une autre formule qui est pour les liquides idéales. Donc en fait, les liquides réels, ça va inclure ce petit coefficient qui va permettre en gros de... de... de faire une petite approximation en fait pour pouvoir trouver cet abaissement photocopique. Donc du coup, maintenant qu'on avait la concentration osmonale de la solution, pardon, on va pouvoir faire l'implication numérique. Par contre, il faut juste faire attention à bien convertir les mètres cubes, enfin les parts mètres cubes plutôt, en parts cubes puisque c'était les unités qu'il fallait utiliser dans cette formule puisque c'est une concentration osmonale. donc, ensuite on fait l'application numérique, donc on multiplie bien le... le... la concentration osmonale, pardon, par 10 puissance moins 3 pour repasser un kilogramme et on trouve un abaissement de moins 6 degrés. Donc en gros, ça voudra dire que le liquide, donc ici qui était le carburant, ne gènera pas le prochain jour puisque les températures prévues étaient de moins 4 degrés Celsius. et vu que l'abaissement est à moins 6, ça veut dire qu'au-dessus de moins 6 degrés, le carburant ne gèlera pas parmi. Donc du coup, je vais vous laisser avec l'exercice 6, je vous souhaite bon courage et puis, voilà, bisous ! Donc bonjour à tous, donc on va corriger l'exercice 6 du coup, donc là c'est votre premier exercice du coup d'hydrosodé, donc on est parti. Donc là, c'est Rudy et Buzz en surcharge, donc on vous dit que Buzz, après une mission rondement menée avec son compagnon Woody, il ne se sent pas très bien. Donc Woody, il l'emmène aux urgences, là-bas, il tombe sur le docteur Naboo, donc là on vous dit que c'est assez improbable, il va examiner Buzz du coup qui a vomi récemment et il présente des troubles de la conscience. Donc on vous dit que Buzz, en temps normal, il pèse 62 kg et on vous dit que son poids a augmenté de 2 kg lorsqu'ils l'ont pesé aux urgences. Donc on vous donne aussi sa natrémie qui est de 130 mmol par litre aux urgences et du coup, on vous demande de sauver Buzz. Donc pour la première question, il faudra calculer les volumes physiologiques et pathologiques de Buzz. Ensuite, à la deuxième question, de qualifier la nature du trouble et déterminer quelle est la perturbation initiale. Pour la troisième question, il faudra compléter le diagramme de Pitts suivant et indiquer par une flèche dans quel sens va aller l'eau pour normaliser la situation. Et quatrième question, réaliser le diagramme de Pitts de la situation à l'équilibre. Donc tout d'abord, nous allons commencer par retrouver du coup, calculer les volumes physiologiques et pathologiques de Buzz. Donc pour cela, on va d'abord commencer par calculer les volumes physiologiques. Donc pour cela, il faudra bien avoir en tête que le volume total, c'est 60% du poids corporel. Donc on multipliera le poids par un facteur de 0,6. Le volume intracellulaire, c'est 60% de l'eau totale, soit un facteur de x 0,6 par rapport au volume d'eau totale. Le volume extracellulaire, c'est 40% de l'eau totale, soit un facteur x 0,4 du coup, par rapport au volume total. Donc dès que vous avez ça en tête, ça c'est hyper important à connaître, c'est vraiment la base en hydrosodé. Donc là, on va partir de son poids physiologique qui est de 62 kg. Donc, vous faites le volume total est égal au poids x 0,6 et du coup, on obtient un volume total de 37,2 litres. Pour le volume intracellulaire, du coup, là on va partir du volume total. Donc là, on fait volume intracellulaire est égal à volume total x 0,6 et on obtient du coup un volume intracellulaire de 22,32 litres. Pour le volume extracellulaire, c'est pareil, sauf que là, c'est un facteur x 0,4 et du coup, on obtient un volume extracellulaire de 14,88 litres. Donc maintenant, on peut passer au calcul des volumes pathologiques. Donc on vous a dit que quand il arrive aux urgences, on vous a dit qu'il avait pris 2 kg par rapport à son poids habituel. Donc les prises de poids, généralement, ça ne peut être qu'une prise d'eau. Ça ne peut pas être autre chose. Donc s'il a pris 2 kg, ça va correspondre du coup à 2 kg d'eau. Donc vu qu'il a 2 kg d'eau, son volume total, on sait que 1 kg d'eau est égal à 1 litre d'eau. Du coup, on fait le volume total patho, ça sera égal au volume total physiologique plus 2. Donc votre volume total pathologique, ça sera 39,2 litres. Donc il faut faire attention dans les formules pour les volumes pathologiques. On ne peut pas utiliser les facteurs comme pour les volumes physiologiques car avec l'état pathologique, la répartition entre vos volumes va varier suivant les troubles, suivant les compensations donc vous ne pouvez pas utiliser les facteurs. Donc après, il faut calculer du coup le volume du coup intracellulaire et extracellulaire. Donc pour cela, là on vous a dit qu'il n'y avait on n'a pas précisé dans l'énoncé qu'il n'y avait pas de variation du stoxoD. Donc s'il n'y a pas de variation du stoxoD, vous utilisez forcément cette formule. Ensuite, il y a d'autres formules mais je vous conseille d'utiliser tout le temps celle-ci, elle est tout le temps applicable dans tous les exercices. Du coup, c'est l'anatrémie physiologique fois le volume intracellulaire physiologique est égal à l'anatrémie pathologique fois le volume intracellulaire pathologique. Donc pour cela, on isole du coup notre volume intracellulaire pathologique et on obtenait du coup un volume intracellulaire pathologique de 24 litres. Ensuite, pour calculer le volume extracellulaire, on fait le volume total moins le volume intracellulaire du coup pathologique pour les deux et on trouve du coup un volume extracellulaire pathologique de 15,2 litres. Donc petit conseil, quand vous êtes en partiel, moi je faisais tout le temps ça sur l'hydrosodé, je faisais un petit tableau, je mettais le physiologique d'un côté et le pathologique de l'autre et j'écrivais toutes mes données, je calculais tout avant le... dès le début de l'énoncé. Comme ça, après j'avais toutes mes données, je pouvais retrouver ainsi de suite suivant les items et ça permet de gagner du temps. Évitez de se perdre aussi entre les formules si on ne sait pas si c'est le pathologique ou le physiologique. Ensuite, on vous demandait de qualifier la nature du trouble et quelle était la perturbation initiale. Donc pour cela, ici on sait que BUS du coup il a pris du poids. Donc ce poids, on a dit que c'était de l'eau. Donc ça va être une surcharge hydrique et le stock saudé n'est pas modifié. Donc ça sera une surcharge hydrique primitive et on vous dit qu'il a également des vomissements et troubles de la conscience. Donc ça, il faut bien connaître suivant les signes cliniques donc là, ce sont des signes d'une hyperhydratation intracellulaire qui est une des conséquences du coup de la perturbation initiale. On constate qu'il y a une légère également une légère hyperhydratation extracellulaire mais ça ne donnera pas de signes cliniques car ce sont les troubles intracellulaires qui seront les plus intenses. Donc la perturbation initiale c'est quoi ? Donc d'abord il y a eu une augmentation en fait du volume extracellulaire donc ça a diminué l'osmonalité extracellulaire donc cette diminution de l'osmonalité extracellulaire ça va entraîner du coup un flux d'eau du moins concentré vers le plus concentré vu que l'intracellulaire était le plus concentré on va avoir un flux d'eau qui va aller dans les cellules et du coup une répartition entre l'eau intracellulaire et extracellulaire ce qui va du coup diminuer également l'osmonalité efficace intracellulaire ce qui entraîne du coup une hyponatrémie si du coup vous avez une hyperhydratation intracellulaire donc hyponatrémie si on avait une déshydratation intracellulaire on aurait une hypernatrémie donc pour mieux comprendre vous comprendrez mieux avec les diagrammes de Pitts qu'on va faire pour les questions 3 et 4 donc question 3 compléter le diagramme de Pitts suivant et indiquer par une flèche dans quel sens va aller l'eau pour normaliser la situation donc en haut on avait le volume enfin vous aurez toujours le volume en abscisse du coup à droite ça sera le volume extracellulaire à gauche le volume intracellulaire ensuite l'anatrémie qui sera en ordonnée ou l'osmonalité efficace donc ça ça sera toujours pareil pour votre diagramme de Pitts et ensuite vous représentez par des rectangles ou des carrés les volumes donc pour moi j'avais un petit truc pour savoir dans quel sens aller l'eau en fait vous voyez là on a eu une augmentation du coup du volume extracellulaire donc notre osmonalité efficace a diminué et du coup c'est pas équivalent entre l'intracellulaire et l'extracellulaire donc je me représentais je savais toujours que ça faisait une marche et je savais qu'en fait enfin je me disais il faut toujours aller vers le haut du coup il faut toujours escalader la marche donc là on allait de l'extracellulaire vers l'intracellulaire donc l'eau va aller pour normaliser entre les deux va aller dans les cellules donc en intracellulaire ensuite pour la question 4 on vous demandait de réaliser le diagramme de Pitts de la situation à l'équilibre donc là l'équilibre ça donne ça donc on va avoir notre flux d'eau qui va aller de l'extracellulaire vers l'intracellulaire du coup on va avoir une diminution de l'osmonalité efficace intracellulaire c'est ce qu'on a dit précédemment à la question 2 et du coup on va avoir une augmentation du volume intracellulaire et ça va normaliser le volume extracellulaire et du coup on va avoir une baisse de notre natrémie du coup c'est pour ça que le patient va être en hyponatrémie donc là c'est du coup voilà donc on avait un trouble hydrique donc c'est la boucle sodée qui va se mettre en place pour normaliser d'abord le volume intracellulaire car le but de la boucle sodée ça va être de maintenir celui-ci et quand il y a trop d'eau en extracellulaire ça va activer les barorécepteurs qui vont envoyer des signaux pour que l'eau d'extracellulaire aille dans l'eau en intracellulaire pour maintenir une natrémie normale donc voilà et voici la fin de l'exercice salut les petits potes aujourd'hui on se retrouve pour corriger l'exercice 7 j'espère que ça va toujours pour vous donc là c'était un trouble hydrique sodée on va lire l'énoncé et vous allez voir qu'il y a beaucoup de données importantes dans ce genre d'énoncé donc on va prendre notre temps et vous allez voir que c'est relativement simple quand on arrive à prendre les bonnes informations donc là on vous dit que c'est Fourchette donc le petit personnage de Toy Story qui a quelques petits problèmes on vous dit qu'il présente des plis cutanés que son coeur bat beaucoup plus vite que celui des autres jouets et Thomas qui est un grand grand fan d'hydroussosée il a bien compris qu'il se passait quelque chose il l'emmène aux urgences et là-bas on voit que Fourchette est en hypotension que sa natrémie elle est de 128 millimoles par litre moins 1 et on vous donne également son poids habituel qui est de 5 kilos en vous précisant qu'ici son poids n'a pas changé dans les données on va aussi vous donner la masse moderne du Na et du Cl et vous avez une petite photo de Fourchette dans son état naturel pour la première question on vous disait qu'il faut que vous puissiez déterminer le trouble de Fourchette et que vous puissiez trouver un moyen de le soigner donc là on va commencer par récapituler les signes cliniques qu'on vous a donné dans l'énoncé pour réussir à avoir déjà une idée de ce qui se passe donc si on récapitule on a des plis cutanés une hypotension on vous parle aussi d'une hyponatrémie parce qu'on vous dit que sa natrémie elle est de 128 millimoles par litre moins 1 donc c'est inférieur à 140 millimoles par litre moins 1 qu'il a constante à connaître on vous dit aussi qu'il était en tachycardie c'est un peu subtil parce qu'on vous disait que son coeur bat beaucoup plus vite que d'habitude que celui des autres jouets donc là il était en tachycardie et on vous dit également qu'on poids est inchangé maintenant on peut en déduire les causes donc à l'aide de nos connaissances l'hyponatrémie il faut toujours retenir que c'est le signe d'une hyperhydratation intracellulaire on vous dit qu'il a une hypotension et si on l'associe à une tachycardie et à des plis cutanés vous pouvez en déduire que c'est une déshydratation qui a une absence de partie hydrique donc on peut affirmer que ce n'est pas un trouble hydrique par contre on a bien vu qu'avec les signes cliniques précédemment dit il y a eu des transferts entre les deux compartiments afin de compenser le trouble et en fait du fait que ce ne soit pas un trouble hydrique vous pouvez dire que l'hyponatrémie base qu'on a vu précédemment ça vient d'un déficit solé donc là on va vous faire un petit point de compréhension c'est le moment de se poser et de bien écouter la natrémie en fait ce que vous savez c'est qu'elle est présente en extracellulaire ou on peut aussi dire intravasculaire et l'hyponatrémie ici dans ce cas là ça témoigne d'un déficit sauté puisque ce n'est pas un trouble hydrique mais directement sauté on vous a effectivement dit qu'il y avait une hypotension et une tachycardie donc c'est des signes de déshydratation extracellulaire plasmatique et les piles cutanées c'est une déshydratation extracellulaire interstitielle donc tous ces signes cliniques et les connaissances ou celles de Thomas qui a vraiment envie de vous aider ça vous permet de dire qu'on a une diminution de l'osmoralité efficace en extracellulaire donc là si on récapitule on a un secteur EC peu concentré on peut aussi dire très dilulé par rapport au secteur IC et il y a une loi qui peut vraiment connaître dans le cas des troubles hydrosodés c'est que toute variation de l'osmoralité efficace d'un compartiment elle va modifier la répartition de l'eau et entre les deux compartiments parce que l'eau elle va toujours chercher un équilibre en fait là tu vas avoir un transfert d'eau du moins concentré vers le plus concentré pour diluer en fait et donc dans notre cas l'eau elle va partir du secteur EC où il y a une hyponatrémie et donc ça va entraîner une déshydratation du secteur EC vers le secteur IC pour diluer justement le sodium pour qu'il y ait la même osmoralité dans les deux compartiments et on aura donc une hyperhydratation dans le secteur IC donc si on résume notre cas Fourchette il y a un déficit sodé sans perte hydrique et la conduite à tenir dans ce cas là ça va être un apport sodé puisque justement il y a un déficit il faut ramener de l'apport sodé et ça en fait ce que sa apport sodé va entraîner c'est que ça va encore augmenter la gâtrémie donc ça c'est plutôt logique et si on augmente la gâtrémie ça va en fait réenclencher un transfert d'eau du secteur IC vers le secteur EC donc on va réguler en fait notre hyperhydratation IC et notre déshydratation EC et en médecine on parle plus généralement de remplissage vasculaire en intraveineuse à partir d'une solution concentrée en ion Na+, donc là ici ce qu'on vous donne généralement c'est une solution de chloro et de sodium pour la deuxième question on vous disait que maintenant on arrête nos bêtises on va soigner fourchette et Thomas qui est toujours dans les barrages quand ça parle d'hydratodé vous dit que ce serait plutôt bien de calculer la variation de devenue responsable de ce trouble ici le Na on va pouvoir le calculer à partir de la formule suivante donc le stock Na c'est Na pato fois le volume total pato moins Na physio fois le volume total physio donc dans cette formule vous pouvez soit utiliser le volume total soit le volume extracellulaire parce que comme vous le savez le Na il est plutôt dans le volume extracellulaire mais là on va généralement prendre le Na total parce que c'est plus rapide en fait on a un seul calcul à faire et dans les partelles vous allez gagner du temps et c'est clairement ce qu'on essaie de faire dans les partelles donc là on va utiliser uniquement le volume total donc en fait il nous fallait d'abord calculer le volume total donc vous savez que c'est 60% du poids du corps ici on vous donnait que le volume le poids de fourchette c'est 5 kg et vous savez aussi que c'est son poids pathologique donc le volume total ce sera physio et pato ce sera 0,6 fois 5 kg donc 3 litres maintenant on peut faire le calcul le calcul de la variation du stock CD ça nous fait donc la natrémie pato 128 mmol par litre moins 1 fois le volume 3 enfin 3 litres moins 140 donc la constante pour la natrémie physiologique fois toujours 3 litres et on obtenait moins 36 mmol donc ici on va bien vous expliquer ça c'est qu'on trouve un résultat négatif quand on applique la formule notre formule du stock CD en version stock CD pato moins stock CD physio en fait là ce qui signifie que le stock CD physio il est donc plus grand que le pathologique donc on peut bien dire qu'il y a une verse D puisque le pathologique a moins de natrémie que le stock CD plus bas que le stock CD physiologique donc on a ici un déficit CD de moins 36 mmol et pour la question 3 on vous donnez une solution de la NACL à 9 g par litre moins 1 donc c'est une concentration massique et on vous a dit de déterminer quel volume vous allez devoir injecter à fourchette en fait pour le soigner donc là on partait donc de la concentration massique et on va d'abord chercher à trouver notre concentration de molaire dans nos solutions donc C molaire c'est la C massique sur la masse molaire on vous donnait tout dans l'énoncé donc 9 g par litre moins 1 divisé par 23 plus 35,5 on obtenait 0,154 mol par litre moins 1 ou 154 mmol par litre moins 1 et on va pouvoir faire maintenant un petit produit en croix parce qu'on voit bien que 154 mmol par litre moins 1 ça donne donc 154 mmol dans un litre donc on va pouvoir trouver 36 mmol on va faire un petit produit en croix 36 mmol fois 1 litre divisé par 154 et on obtenait 0,23 litre donc pour encourager le trouble de notre fourchette on va envoyer on va injecter un volume de 0,23 litre de solution de NaCl à donc 9 g par litre moins 1 et voilà maintenant vous avez soigné fourchette et vous avez hyper bien compris l'hydroce odée et puis en plus vous avez permis à Thomas de pratiquer sa plus grande passion qu'il est l'hydroce odée donc franchement bravo à vous et du coup les petits potes maintenant vous avez terminé cette idée vous avez juste exercice bonus et j'espère que ça va toujours pour vous et je vous souhaite vraiment de bon courage pour cette période difficile c'est vraiment compliqué pour vous donc bon courage et puis des bisous ciao ciao salut à tous on se retrouve pour la correction de l'exercice 8 donc moi c'est Pierre je pense que vous le savez déjà on est sur un exercice un peu particulier avec deux parties la première on va parler des transformations donc notamment bêta plus et capture électronique on avait eu un petit souci au TD numéro 2 avec ça c'est pour ça qu'on le reprend ici pour l'expliquer d'une meilleure façon et qu'il n'y ait pas d'erreur et une deuxième partie sur la filiation radioactive donc ça qui est une partie que vous n'avez toujours pas vue du moins avec nous le tutorat et qu'on va essayer de vous expliquer au mieux possible c'est quelque chose qui ne tombe pas forcément beaucoup au partiel mais si jamais ça tombe c'est important de l'avoir vu avant donc voilà on voulait vous faire une partie avec la filiation radioactive pour l'expliquer du mieux qu'on peut et que ça ne soit pas tout nouveau pour vous donc on commence avec la partie 1 partie 1 pardon avec les transformations du coup bêta plus et capture électronique donc on est dans le cas simplement du lanthane ici qui va se désintégrer via une bêta plus et une capture électronique en barium on nous donne la masse atomique du lanthane attention la masse atomique petit m la masse atomique du barium on a la demi-vie du lanthane et on nous dit que l'électron l'énergie de liaison de l'électron capté est négligeable donc ça on sait que ça va concerner surtout la capture électronique parce que c'est dans ce cas là qu'on a une énergie liaison qui peut rentrer en compte première question expliquez le principe d'une désintégration bêta plus et en quoi elle diffère d'une transformation par capture électronique tout simplement on va définir la bêta plus donc là c'est un petit rappel que je vous fais c'est une transformation isobarique signifiant que le nombre de masse du père est égal au nombre de masse du fils à la fin de la transformation ça correspond donc à la transformation d'un proton en neutron d'où le z-1 chez l'élément fils et elle est présente pour les éléments trop riches en protons à l'inverse pour les bêta moins ça sera pour les éléments trop riches en neutrons et c'est l'inverse transformation d'un neutron en proton il faut savoir c'est une petite remarque au cas où mais ici pour cet exercice c'est pas forcément le cas on est sur le cas du Lantanne qui a 57 protons pour 80 neutrons donc il a juste été utilisé comme exemple dans cet exercice mais ça marche quand même l'équation de la transformation bêta plus c'est la suivante masse du père moins masse du fils moins 2 fois la masse d'un électron fois c'est carré ce 2 fois la masse d'un électron il représente le seuil de 1,022 mèvre auquel cas l'énergie de la réaction sera négative et donc l'énergie bêta plus n'est pas possible car on sait qu'elle est en compétition avec la capture électronique et que la bêta plus n'est pas toujours possible on va l'expliquer juste après et pourquoi du coup il y a ce seuil de 1,022 mèvre tout simplement parce qu'il va se produire une annihilation entre la particule bêta plus et un électron du cortège électronique qui va produire en fait l'émission de deux rayonnements gamma de 511 kilomètres chacun si on additionne du coup 511 kilomètres plus 511 kilomètres on se retrouve bien avec 1,022 mèvre donc ça c'est la condition pour les bêta plus c'est l'énergie minimum requise pour que la transformation puisse avoir lieu on se retrouve alors avec ce diagramme où on a ici l'atome père ici l'atome fils on a notre diagramme avec l'énergie d'accord donc on est bien sur une désintégration on perd de l'énergie et on se déplace vers la gauche on se déplace vers la gauche parce qu'on perd un proton vu que c'est bien la transformation d'un proton en neutron donc là c'est bon on voit ici la petite spécificité cette barre verticale qui représente en fait l'énergie seuil donc les 1,020 mèvre dont je viens de vous parler avec un électron qui va s'annuler avec une particule bêta plus donc le positron qui va créer deux rayonnements gamma de 511 kilom électron donc là il faut bien faire attention c'est que du coup cette énergie seuil en fait on l'a vu juste avant dans la formule on l'enlève pour notre bêta plus c'est à dire que l'énergie bêta plus max ne prend pas en compte ce seuil de 1,020 mèvre d'accord notre énergie bêta plus elle va seulement représenter cette partie là du diagramme oblique ensuite on a la capture électronique alors la capture électronique c'est l'autre phénomène qui est en compétition ça c'est bien à retenir avec la transformation bêta plus pour permettre dans le même principe de transformer un proton en neutron par contre la capture électronique elle ne nécessite pas de seuil d'énergie elle est donc tout le temps possible à l'inverse du coup de la bêta plus qui elle nécessite un seuil de 1,020 mèvre on est dans le cas alors où l'énergie libérée en fait elle ne dépend seulement de l'énergie de liaison d'électrons qu'elle capture c'est à dire qu'on doit avoir l'énergie libérée par la réaction qui doit être supérieure à l'énergie de liaison de l'électron qu'elle capture généralement on a une assez grande différence entre les deux l'énergie de liaison d'un électron elle est largement supérieure à l'énergie que peut libérer une réaction habituellement et ici on vous dit qu'elle est négligeable dans l'exercice mais on peut considérer que la plupart du temps elle est négligeable donc on se retrouve avec cette équation qu'on avait dans le cours et où l'énergie totale de la réaction donc masse du père moins masse du fils fois c carré doit être supérieure à l'énergie de liaison de l'électron on a donc alors deux situations la première la transformation bêta plus est possible car l'énergie totale de la réaction donc le père moins le fils est supérieure à 1,022 m dans ce cas on a les deux qui sont possibles la transformation bêta plus et la capture électronique dans l'autre cas la bêta plus n'est pas possible c'est quand l'énergie totale est inférieure à 1,022 m dans ce cas là si on fait avec la formule qu'on a vu juste avant pour la bêta plus et qu'on calcule on va se retrouver avec une énergie bêta plus qui est inférieure à 0 et c'est simplement pas possible donc dans ce cas on a seulement la capture électronique qui est possible voilà donc maintenant qu'on a fait le point on va pouvoir calculer l'énergie de la désintégration bêta plus et celle de la transformation par capture électronique donc l'énergie de la bêta plus elle est calculée par la formule qu'on a vu juste avant donc ici masse du barium fois deux fois la masse de l'électron fois c carré on fait l'application numérique et on se retrouve avec une énergie bêta plus max de 0,440 méga électron ensuite pour retrouver l'énergie totale de la capture électronique on a deux possibilités donc soit on utilise la formule qu'on a vu juste avant avec la formule du cours pardon donc masse du père moins masse du fils fois c carré qui doit être supérieure à l'énergie de liaison donc vu qu'ici elle est négligeable on va considérer qu'elle égale à 0 on fait l'application numérique trou simple et on retrouve une énergie de capture électronique égale à 1,462 méga électron ou la deuxième en résonnant via le diagramme donc par le diagramme en fait on sait que l'énergie pour arriver du père au fils elle semble être la même pour les deux réactions comme je vous ai dit il y a une partie qui est verticale une autre qui est oblique celle qui est oblique elle représente seulement l'énergie de la bêta plus celle qui est du coup verticale représente le seuil de 1,020 méga sauf qu'il faut savoir que dans la capture électronique on n'enlève pas ce seuil d'accord et on rentre en compte donc au final l'énergie de la transformation bêta plus max qu'on a calculé juste avant c'était le bêta plus max d'accord et si on rajoute les 1,020 méda de seuil on retrouve bien l'énergie de la capture électronique et ici si on fait l'application tout simplement on fait du coup notre énergie de capture électronique c'est égal à notre énergie de la bêta plus max plus 1,020 méda on trouve les 1,462 méga électron donc on retrouve bien le même obstacle à la première méthode donc cette partie on avait eu un petit souci lors du TD2 comme je vous ai dit au début où nous on s'était un peu trompé et on avait considéré que l'énergie de la capture électronique était exactement est égale à l'énergie de la bêta plus donc si on ne considère pas ce seuil oui mais en fait non parce que l'énergie de la bêta plus c'est seulement la partie oblique donc c'est en enlevant les 1,020 méda voilà ce qu'il faut retenir il y a peu de chances je pense que ça tombe de cette manière là au partiel mais on ne sait jamais donc on préférait le mettre au clair avec vous maintenant question 3 trouver la probabilité partielle de la désintégration de la bêta plus donc ça en fait il faut savoir que sur le diagramme on avait le rapport d'embranchement qui en fait était là le rapport d'embranchement c'est le petit pourcentage que vous avez à côté de chaque flèche de désintégration donc il me semble qu'on avait 62% pour la bêta plus et 38% pour la capture électronique et en fait ça correspond à ce E le rapport d'embranchement donc en fait nous ce qu'on cherchait ici c'était la probabilité partielle de la désintégration bêta plus soit un lambda partiel donc lambda bêta plus faire attention le E ici c'est pas l'énergie d'une réaction d'accord c'est le rapport d'embranchement bien faire attention on peut vite se tromper ici du coup c'est ce que je vous ai dit juste avant il est connu vu que c'est le pourcentage en fait le rapport d'embranchement et il est égal à 62% soit 0,62 on a juste du coup à isoler notre lambda bêta plus ici donc sur cette réaction donc on sait que le rapport d'embranchement bêta plus c'est la probabilité partielle bêta plus sur la probabilité totale de désintégration on a juste à faire l'isolement on connait notre bêta plus et notre lambda total aussi puisque en fait notre lambda total il correspond à la désintégration de de le comment dire de la transformation entière donc en fait ça correspond à la constante de désintégration de l'élément pair du pair donc du lantane ici on avait la demi-vie du lantane donc on pouvait du coup calculer ce lambda total avec le t1 demi est égal à l'2 sur lambda on a juste à simplement faire l'application numérique et on retrouvait une probabilité partielle lambda bêta plus de 2,97 fois 10 puissance moins 6 second moins 1 voilà du coup pour la partie 1 normalement on a terminé et on va enchaîner sur la partie 2 donc là exercice tout nouveau pour vous donc c'est normal si vous avez du mal à vous repérer donc c'est un exercice très particulier où on se retrouve dans un service de médecine nucléaire en médecine nucléaire ils utilisent du rubidium qui est un émetteur bêta plus donc dans ce cas là c'est un petit détail intéressant pour réaliser des explorations de perfusions myocardiques qui se transforment avec une période très brève en krypton donc ça pareil il faut le retenir période très brève en krypton stable donc pas radioactif et qui est produit à partir d'un générateur strontium rubidium donc clairement qu'est-ce que c'est on a du strontium un générateur de strontium qui va se désintégrer via une transformation bêta plus donc là c'est respecté on a 82, 82 c'est isobarique 38, 37 on perd bien un proton un neutron pardon un proton qui se transforme en neutron qui ensuite va donner du krypton il vous explique ensuite ce qu'est l'arrivée dans le service l'activité du générateur elle est de 370 millicurie et il explique aussi qu'à chaque trait de rubidium l'activité de ce dernier dans le générateur remonte et arrive à un maximum après un temps noté Tmax donc là on va faire un petit point qu'est-ce qui se passe on va avoir du strontium ce strontium il va se désintégrer en rubidium qui très vite va donner du krypton donc en fait on va arriver à un stade où ici on voit que le strontium il a une demi-vie de 20 jours le rubidium il a une demi-vie de 2 minutes donc là c'est drastiquement différent c'est très différent on va se retrouver alors à un moment où l'activité en fait du rubidium elle sera égale à l'activité du strontium on va le voir juste après et c'est comme ça qu'on va pouvoir résonner dans notre exercice donc déjà première question calculer le temps Tmax au bout duquel l'activité du rubidium est maximale donc ça c'est une formule du cours mais avant on va regarder ce que représente le Tmax c'est en fait le temps où vous dites que l'activité du père et l'activité du fils sont identiques autrement dit c'est quand le strontium en fait il s'est suffisamment désintégré pour qu'il puisse se désintégrer autant de rubidium donc en fait on va avoir du strontium qui va se désintégrer en rubidium et ce rubidium lui il va par la suite vu qu'il a une demi-vie très courte se désintégrer en krypton donc on va expliquer le principe de l'exercice à la prochaine question de manière plus évidente ici ce qui nous intéresse c'est cette formule du cours donc le Tmax qui est égal à 1 sur le lambda 2 moins lambda 1 donc lambda 2 le fils moins lambda 1 du père fois le logarithme néperien de lambda 2 sur lambda 1 il faut savoir que Tm peut être aussi noté Tmax donc en fait ce Tmax c'est le temps au bout duquel les activités du père et du fils seront identiques donc ici on connaît les périodes du strontium et on connaît aussi les périodes du rubidium on a juste à faire ln de 2 sur T1,5 pour trouver notre lambda on trouve le lambda du strontium donc lambda 1 lambda du père le lambda du rubidium donc le lambda 2 lambda du fils et ensuite on a juste à faire l'application numérique directement en injectant dans la formule et on retrouve un temps max de 27,6 minutes ça veut dire c'est-à-dire qu'à réception du générateur au bout de 27,6 minutes les activités du strontium et du rubidium seront égales donc on pourra considérer qu'en fait la désintégration sera la même on va enchaîner du coup sur la question 2 calculer l'activité du rubidium en bécrel à l'arrivée dans le service en considérant que le générateur est à son Tmax donc là si on se souvient bien de la petite équation qu'on avait au début avec le strontium qui désintègre en rubidium puis qui donne du krypton donc ici on va en fait chercher à calculer l'activité du rubidium on nous donnait l'activité du strontium donc du générateur à l'arrivée dans le service qui était de 3,70 millicuries donc ici le problème il est de savoir comment calculer l'activité du rubidium et à quoi en fait cette dernière correspond donc si on reprend l'énoncé on utilise en médecine nucléaire ce générateur là et donc le rubidium l'élément fils il se générait il a une période très courte 2 minutes ce qu'on prend en strontium donc l'élément père qui a une période très très longue 20 jours donc on voit bien qu'il y a une grosse grosse différence entre les deux quand même du coup on utilise ce rubidium qui est lui-même radioactif et non bien stable pour qu'il se désintègre en krypton et ce krypton il sera utilisé pour réaliser des explorations de perfusions donc ça c'est juste donc ça c'est juste un peu la culture médicale on va dire du coup on a une série de deux désintégrations successives pour obtenir du krypton stable alors là on va on va l'expliquer de manière la plus explicite possible cette situation va nous faire penser à une situation déjà vue en cours donc ça c'est dans votre cours sur la filiation radioactive qui s'appelle l'équilibre séculaire quand on a une réelle différence entre les périodes du père et du fils ce qui va se produire c'est que l'activité de l'élément père au bout du coup de 27,6 minutes elle sera égale à l'activité du fils le rubidium comment on peut comprendre cela c'est très très abstrait mais j'ai trouvé une analogie je trouve pas mal pour qu'on essaye de retrouver ça imaginez que vous soyez avec un ami et il vous cuisine 5 cookies toutes les heures donc la première heure il va vous il va vous faire 5 cookies et vous vous mangez un cookie que votre ami fait en une minute ce fait qu'au final vous mettez 5 minutes pour manger 5 cookies mais sachant que vous ne pouvez pas avoir plus de 5 cookies par heure si jamais on doit définir une activité elle est de 5 cookies par heure pour votre ami vu que lui il arrive à confectionner 5 cookies par heure et vous vous pouvez consommer que 5 cookies par heure au maximum aussi et donc en fait c'est ça le principe de la filiation radioactive et ici de l'équilibre séculaire ce qui va se passer c'est que le strontium il va imaginons se désintégrer x fois pendant un certain temps au bout d'un moment l'activité du rubidium elle sera forcément dépendante de l'activité du strontium étant donné qu'on a des demi-vides qui sont drastiquement différentes c'est-à-dire que le rubidium va sans cesse se désintégrer à très vitesse et que le strontium lui met du temps à se désintégrer au bout de 27,6 minutes comme on l'a calculé juste avant avec le Tmax on a les actifs du père et du fils qui sont égales c'est-à-dire qu'en fait il va se former autant de strontium qui va s'en désintégrer du rubidium il va se former autant de rubidium qui va s'en désintégrer et ce rubidium il ne peut pas comment dire il ne peut pas être formé sans strontium donc puisque le rubidium dépend du strontium et bien en fait on se retrouve avec ce cas-là dans l'équilibre séculaire où les activités au bout d'un certain temps vont être égales ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'étant donné que le rubidium se désintègre très vite en krypton ce sera exactement la même chose au final l'activité au bout du certain temps le nombre de noyaux de krypton qu'il y aura ce sera le nombre de noyaux qui s'intègrent en rubidium donc ce sera l'activité du rubidium qui est égale à l'activité du strontium donc en fait les trois sont intimement liés et en fait ça nous donne ce diagramme-là qu'est-ce qui se passe on a notre lambda du père qui est très important avec une activité qui va décroître très 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 lentement puisque sa période est de 20 jours à l'inverse on va avoir du rubidium qui lui va décroître très vite mais qui en fait via sa constante des intégrations et via la formation de rubidium par le centium au bout d'un certain temps on va l'activité qui va augmenter 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 jusqu'à arriver à quelque chose d'égal au père donc c'est pas exactement exactement égal à quelque chose près mais je veux dire c'est tellement négligeable la petite différence qu'il peut y avoir qu'on considère que c'est égal c'est une approximation et on aura du coup l'activité du père et l'activité du fils qui sont égales au bout du temps tmax voilà comment on peut l'expliquer alors du coup on a aussi dans le cours la formule tout simplement de l'équilibre séculaire où l'activité du père sur l'activité du fils pardon sur l'activité du père c'est du coup lambda fils sur lambda fils moins lambda père est environ égal à 1 presque égal à 1 ce qui veut dire que les deux activités sont quasiment égales en effet le t1 demi du père pardon le t1 demi du père il est élevé donc du coup le lambda vu que c'est l'inverse il sera très 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 petit comparé du coup au t1 demi du fils qui est très petit qui aura donc du coup un lambda élevé et le lambda du père sera donc négligeable devant le lambda du fils maintenant si on revient du coup à notre exercice clairement l'activité du rubidium à l'arrivée dans le service elle est donc égale à l'activité du strontium à l'arrivée dans le service au bout de 27,6 minutes donc là on considère au bout du temps Tmax soit 370 millicurie ici on a juste à faire ensuite la conversion en Becquerel donc on vous demandait bien dans la question l'activité en Becquerel en sachant que 1 millicurie c'est 3,7 fois 10 puissance 7 Becquerel on fait notre produit en croix et on trouvait une activité de rubidium à l'arrivée du générateur et avant la première traite de 1,369 fois 10 puissance 10 Becquerel donc ici je marque bien avant la première traite parce qu'à chaque traite qu'il y aura la courbe qu'on voit ici ça devra recommencer d'accord donc ici on va arriver là imaginons qu'on a notre traite ici au bout du temps Tmax du coup l'activité va devoir remonter vu que toute l'activité de rubidium aura été enlevée l'activité va devoir remonter donc il va se reproduire il va se reproduire cette courbe jusqu'à ce qu'on arrive encore à un temps Tmax qui sera environ 30 minutes comme on l'a calculé au début de l'exercice donc j'espère que ça vous éclaire un peu plus c'est une notion un peu abstraite c'est un peu compliqué à comprendre mais si jamais vous avez encore du mal n'hésitez pas à nous poser des questions que ce soit sur le forum ou alors au perm n'hésitez surtout pas question 3 en déduire la masse de strontium radioactif à l'arrivée dans le service alors là il n'y avait pas besoin du coup de raisonner via l'affiliation radioactive mais simplement via l'activité et via l'activité de part donc on sait que notre activité c'est égal à lambda fois n soit la constante de désintégration fois le nombre de noyaux nous ce qu'on veut c'est retrouver le nombre de noyaux pour ensuite pouvoir retrouver la masse via les différentes formules qu'on connaît déjà donc on a l'activité on a notre lambda donc on a juste à faire notre application numérique pour retrouver le nombre de noyaux qu'on a de strontium à l'arrivée dans le service donc 3,413 fois 10 puissance 16 noyaux et on connaît la masse molaire du strontium m égale 82 grammes par mol vous allez me dire oui mais c'est pas marqué dans l'énoncé et là je vais vous donner une petite astuce que je pense que vous connaissez déjà mais dans un atome le nombre de masse A ça correspond à la masse molaire de l'élément donc quand vous êtes bloqué sur un exercice de radioactivité et que vous vous dites mais j'ai pas du tout la masse molaire comment je vais faire pour recalculer la masse de strontium et bien il faut savoir que c'est le nombre de masse A ici on avait un nombre de masse de 82 donc c'est parfait le nombre de masse de 82 grammes par mol ça nous donnait la masse molaire et on pouvait retrouver la masse de strontium radioactif à l'arrivée dans le service donc on a juste à enchaîner ensuite n égale à petit m sur 90 m ça vous le savez déjà soit la masse est égale au nombre de mol fois la masse molaire il faut savoir que le nombre de mol c'est le nombre de noyaux divisé par le nombre d'avogadro ça aussi vous devez le savoir je sais qu'il y a une grosse formule qui regroupe tout ça pour retrouver plus simplement mais moi je préfère raisonner de cette manière là plutôt que d'apprendre une grosse formule un peu compliquée parce qu'on peut toujours se tromper malgré tout on se retrouve alors avec la masse qui est égale au nombre de noyaux sur le nombre d'avogadro fois la masse molaire on a ensuite juste à faire l'application numérique et on retrouvait une masse de strontium mal arrivée dans le service de 4,65 microgrammes donc c'est une masse assez faible mais c'est généralement ce qu'on a quand on a des éléments très radioactifs comme ça ensuite donc ça c'était la question 3 il me semble c'est pas marqué calculer l'activité de strontium en millicurie dans le générateur après 80 jours alors là c'est simplement une décroissance radioactive avec la demi-vie du strontium on a deux possibilités pour raisonner on nous demande au bout de 80 jours on sait que la période du strontium elle est de 20 jours soit 80 jours est égale à 4 fois 20 jours donc 4 fois la période il faut savoir que l'activité initiale de strontium en fait à chaque demi-vie la demi-vie ça veut dire que si elle est de 20 jours ça veut dire qu'au bout de 20 jours l'activité initiale de strontium elle va être divisée par 2 donc si on fait 80 jours ça veut dire qu'au bout de 20 jours par 2 ensuite encore au bout de 20 jours enfin 40 jours encore par 2 puis au bout de 60 jours encore par 2 puis au bout de 80 jours encore par 2 donc ça revient à diviser 4 fois par 2 donc diviser par 2 par 2, par 2 et encore par 2 et ça revient en fait à diviser l'activité qu'on a par 2 puissance 4 si on fait 2 puissance 4 ça fait bien 2 fois 2 fois 2 fois 2 ce qui revient à faire si jamais on divise par 2 puis encore par 2 puis encore par 2 puis encore par 2 et si on fait l'application numérique simple donc l'activité au bout de 80 jours c'est l'activité initiale divisée par 2 puissance 4 on retrouve une activité à 80 jours de 23,125 millicurie donc ça c'est la première méthode possible pour aller plus vite la deuxième méthode on peut utiliser simplement la formule basique de la déploiecence radioactive avec notre activité à 0 fois exponentielle de moins lambda fois 80 on a toutes les données qu'il faut donc c'est parfait on a simplement à faire l'application numérique on a alors le même résultat que trouvé juste avant va à 3,125 millicurie donc la méthode juste avant c'est la méthode comment dire plus rapide mais il faut que vous tombiez sur un nombre de jours qui correspondent bien à votre période c'est-à-dire qu'ici on avait 80 jours c'est nickel ça fait 4 fois 20 autrement si c'est pas aussi simple que ça ça sert à rien que vous embêtiez avec ça et utilisez tout simplement la formule de la décroissance radioactive donc on en a fini pour l'exercice 8 c'est un exercice un peu plus compliqué c'est pour ça que c'est un exercice bonus à la base si jamais vous avez des questions surtout n'hésitez pas on pourra y répondre sans soucis et moi je voulais particulièrement vous dire bon courage pour cette période qui est un peu plus compliquée avec le confinement évidemment on est tous avec vous on est tous là pour vous soutenir on pense fort à vous on sait que c'est pas facile déjà que l'année n'est pas facile de base si en plus de ça on est confiné ça aide pas les choses mais voilà donnez le maximum de vous l'important c'est de s'adapter au maximum à la situation de puiser dans son énergie pour arriver à gérer la situation et vraiment donner son max pensez vraiment au résultat final à ce que vous voulez à votre objectif principal rattachez-vous à ça et ça vous permettra de tenir vraiment jusqu'au bout voilà c'est ce que je voulais dire je vous souhaite bon courage je vous fais plein de bisous et vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions on nous envoie des messages on est là pour vous on vous aime fort et gros 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 bisous et bon courage on est là pour vous on est là pour vous on est là pour vous on est là pour vous